C'est l'occasion ou jamais pour les Lençois de mettre tous leurs adversaires dans le vent et je ne parle pas du tout du climat Lençois, on est d'accord Christophe ? Non, même si au niveau climat vous êtes bien dans le ton ce soir et si on oublie un petit peu la pluie également qui est tombée en abondance sur Lens Vous avez dit, Lens a l'occasion de mettre tout le monde dans le vent, surtout Lens pour la première fois de la saison si on l'excepte après la première journée où Lens s'est retrouvé leader à la faveur d'une première victoire mais ça a été la seule fois de la saison Lens se retrouve vraiment leader et ne s'est jamais aussi bien retrouvé depuis son histoire quasiment en passe d'inscrire une première ligne à son palmarès Vous savez, Lens, oui c'est comme ça, Lens n'a jamais rien gagné encore dans son histoire Lens est bien parti cette année, toujours en course pour la coupe, évidemment en championnat Alors Lens est extrait du peloton devant les grosses équipes Maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire ? Lens est sorti en costaud pour utiliser des images, des métaphores cyclistes C'est également un pays de cyclisme ici Lens est sorti en costaud, maintenant il va falloir résider, résister Il va falloir faire le gros effort sur la dernière ligne droite Et des lanceois qui ont montré à Metz lors de la semaine dernière En allant s'imposer à Saint-Symphorien contre ceux qui étaient alors le leader 2 à 0 Lens a montré que justement c'était un costaud et le meilleur à faire dans ces cas-là Quand on est échappé et qu'il reste à peu près, allez, peu de kilomètres Quand on est à la flamme rouge, il ne faut surtout pas tourner la tête Parce que derrière ça pédale très vite également Et que ça peut revenir très vite Alors il faut mettre la tête dans le guidon Et il faut poursuivre les efforts exactement dans la même lancée Et en tout cas c'est les lanceois que les autres voient de dos depuis quelques jours Merci Christophe, au revoir Depuis 4 matchs, Lens n'a plus encaissé de but Défense imperméable devant Frédéric Théhu Qui s'annonce et s'affirme comme le nouveau grand libéraux français Et en face, Rennes et son capitaine d'un soir, Loïc Lambert Qui prend le brassard en l'absence de Laurent Fiau Grippé au trône de ce match Le public lanceois évidemment toujours en fête Et qui a encore rempli les tribunes de Bollard ce soir Bonsoir, les adversaires, les semaines se suivent Les adversaires ne se ressemblent pas face au sang et or du Racing Club de Lens Il y a de cela très peu de temps Lens allait s'imposer à Saint-Symphorien devant le Football Club de Metz Et s'installer en tête du championnat Ce soir, c'est une autre équipe radicalement opposée au Messins Que va affronter Lens C'est le Stade Rennais Le Stade Rennais qui lutte toujours pour ne pas descendre en deuxième division Qui lutte pour le maintien Ce Stade Rennais Pour autant, c'est un match tout aussi délicat Olivier, aussi délicat Et à prendre également très au sérieux Oui, je crois que les lanceois vont se prendre ce match très au sérieux Vous venez de le dire Les Rennais se battent pour rester en première division Ils sont à l'heure actuelle 14ème au classement avec 32 points Ils ont réussi depuis les matchs retour Une remontée assez intéressante Ils ont réussi d'excellents résultats Et je pense que ce soir, pour continuer à croire rester en première division Ils vont tenter le tout pour le tout pour réussir un coup à Bollard Du côté lanceois, vous l'avez dit également Il y a cette merveilleuse victoire à Metz Mais qui n'est pas une victoire qui est due au hasard C'est une victoire qui a été préparée C'est une victoire qui a été mise en place par Daniel Leclerc et François Brisson Et toute l'équipe du Racing Club de Lens C'est une équipe de lanceoisse qui monte en puissance Et là ce soir, elle a tout à faire pour continuer Pour préserver sa place de leader Oui, ça va être un beau match que ce Racing Club de Lens t'a drainé Pourquoi ? Parce que Lens, évidemment, c'est le nouveau leader du championnat de France Lens est en passe d'écrire sa plus belle page dans son histoire Puisque vous le savez, Lens n'a rien gagné pour l'instant à son palmarès Et là, Lens est en course, pourquoi pas, pour un doublé cette saison Vous savez, c'est arrivé à Auxerre Auxerre n'avait rien gagné Et puis Auxerre, d'un seul coup, a gagné un doublé Le titre et la Coupe de France Et ça pourrait tourner comme ça du côté des 100 euros En tout cas, Guy David, l'entraîneur lanceois, nous disait tout à l'heure Pour moi, Lens, c'est l'équipe qui a l'allure du champion en ce moment C'est l'équipe qui joue la mieux, qui est la mieux en place Qui est la plus physique, qui est la plus en forme Bref, bel hommage de Guy David Mais Guy David avec son équipe, évidemment Qui aimerait venir réussir un petit coup ici Et puis dire aussi que Rennes, même s'il y a eu un début un petit peu périlleux Et puis pas très bon des Rennes Il faut le reconnaître en ce début de championnat Parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs Parce qu'il a fallu mettre tout le monde en place Maintenant, ça va beaucoup mieux pour les Rennes Et des Rennes qui figurent parmi les meilleures équipes de ce championnat En cette fin de saison Le mieux, c'est de découvrir la composition des équipes Qui vont prendre place tout à l'heure sur la pelouse de Bollard Un Bollard qui sera plein encore Vous le découvrez en partie derrière nous La composition des équipes, Olivier, a commencé par Lens Oui, et bien cette équipe lançoise va se retrouver avec un dispositif défensif Un tout petit peu changé C'est-à-dire qu'on va retrouver Wallem et Magnet au marquage Déu en position de libéraux Et de BF, Fouet, Sikora au milieu de terrain Ziani comme chef d'orchestre de cette attaque Emmené par Verrel, par Brovniak et par Slicer Une ligne d'attaque qui marque beaucoup de buts Du côté lançoise Et on voit une équipe lançoise bien équilibrée Et ce qu'il faut remarquer aussi du côté lançoise C'est que cette équipe, eh bien elle ne change pratiquement jamais Il y a très peu de changements Juste aujourd'hui notre ami Mérite qui devait jouer n'est pas dans la composition d'équipe Donc c'est une équipe qui est toujours la même Et cette équipe, eh bien comme l'a dit Christophe Est vraiment l'équipe en forme du moment Et puis en face, des Bretons Des Bretons qui volent, qui souhaitent ici réaliser un petit quelque chose Vous donnez simplement un chiffre Lance n'a perdu qu'un seul match à domicile cette saison Le Rennes n'est allé s'imposer qu'une seule fois à l'extérieur Donc vous voyez, c'est a priori un duel un petit peu équilibré Mais gare, gare, ce genre de cliché Compo avec quelques petites surprises Olivier Ah oui, il y a une petite surprise Déjà Réveillère qui apparaît sur le côté droit Rossi-Capron au marquage Donc vous voyez déjà au niveau du dispositif défensif rennais On peut penser quand même que cette équipe Qui est bien en place, Sylvester, Réveillère, Rossi-Capron Cette équipe est en place pour aller tenter un coup Huard sur le côté gauche Lambert à la récupération Et Grégoire, Grégoire capitaine d'équipe ce soir Et qui est vraiment aussi lui très en forme à l'heure actuelle Puis lui qui fait son rentrée Puisque Viau étant malade Et bien c'est lui qui est à l'attaque de la pointe De l'attaque, pardon Et d'Archeville et Gousset devant pour la terminer Et pour tenter le coup de ramener les trois points du Racine-Claude de Lens Afin de présenter tout le monde notre homme de terrain Qui avec un autre homme de terrain Et on en parlait en ouverture, Frédéric Déu Bonsoir à Philippe Lefebvre Oui, bonsoir Christophe Bonsoir Olivier, je suis avec Fred Déu L'homme en forme du Racine-Claude de Lens Vous restez sur une super victoire à Metz Et là ce soir vous jouez contre une équipe Qui joue le maintien, qui joue la survie Alors comment vous abordez ce match, Frédéric ? On va essayer de l'aborder De la même façon qu'on a pu aborder le match de Metz C'est-à-dire avec beaucoup d'envie, beaucoup de rigueur Et puis aussi d'essayer de conforter notre place Parce que ça ne sera pas chose facile Contre cette équipe Rennais Qui est sur un bon parcours actuel Et le discours donné à Leclerc cette semaine, quel a été-t-il ? De continuer sur notre lancée D'essayer de pratiquer notre football Merci Fred Oui, et pour l'instant le football lençois C'est le meilleur football de France Lens qui possède deux points d'avance Sur ses adversaires directs Qui pourraient ce soir prendre un avantage De cinq points en cas de succès Parce que les adversaires directs des lençois Jouent demain en match décalé On vous le rappelle, demain sur canal A partir de 20h15 Marseille-Paris-Saint-Germain Marseille est encore une équipe Qui est en course pour le titre Et puis un petit peu plus tôt Dans la soirée Metz se déplacera En Terre-Bretonne A Guingamp Pour là aussi Un match délicat pour les Metz Allez, les deux formations Prêtes à investir la pelouse Du stade Bollard Sous les ordres de M. Léon Qui officie ce soir M. Léon assisté De M. Texier et Guillaume Encore quelques petites minutes de patience Visiblement on tarde un petit peu A faire rentrer tout le monde sur la pelouse Et du coup on retrouve Philippe Lefebvre Qui est aux côtés d'un René cette fois Et le coach René Qui d'habite Oui avec le coach René Guy, ça va être chaud ce soir Alors pour le stade René Pourquoi pas répéter la prestation Du stade Vélodrome par exemple Oui mais le seul paramètre Qu'on peut y faire C'est qu'on joue Que ce coup le leader en place Je crois que le point de comparaison S'arrête là Les données sont différentes Le profil de lance est différent A nous d'être à la hauteur d'un match Comme ça Alors vous faites jouer d'Archeville Ce soir à la place de Diawara Ça veut dire que Vous essayez de jouer Avec les espaces libres De jouer le contre Oui plutôt Parce que je vais pas vous dire Qu'on va se promener Mais c'est vrai D'Archeville est un jour d'espace Mais c'est pas dit que Diawara Fasse pas la différence En tant Merci Guy Voilà les deux formations Qui viennent de rentrer Sur cette pelouse De Félix Bollard Où il y a encore évidemment Beaucoup de monde Une équipe étincelante Ont affiché dans ses tribunes Les supporters Sans et Or Une équipe c'est vrai Une équipe toute dorée Et qui est bien partie Bien partie pour remporter Son premier titre De son histoire Une équipe lançoise Christophe qui monte en puissance C'est une équipe qui Je me rappelle d'un match Que j'avais fait Avec Daniel Leclerc D'un gang en lance Et lance avait perdu 2-0 Et le discours de Daniel Leclerc Était le même qu'aujourd'hui J'ai repris mes notes Et ils disent exactement La même chose On joue le jeu On essaye de faire du beau jeu Et on joue l'offensive Et quand on se rappelle Cet excellent match Contre le FC Metz De la semaine dernière Et bien il y a eu Toute la réalité Du discours de Daniel Leclerc Qui était présent Avant de débuter ce match Une minute de silence En la mémoire de Monsieur Fernand Brasme Décédé la semaine dernière Il a été l'un des dirigeants Depuis 30 ans Il s'occupait des jeunes Ici au Racing Club de Lens En la mémoire de Monsieur Fernand Brasme Qui a été l'un des dirigeants Très valeureux Du Racing Club de Lens De la tension De la tension évidemment Dans ce match Pour les Rennais A confirmer leur place de leader Et à la conforter En gagnant ce soir Contre Rennes Mais Rennes et Léclair Ne va pas se laisser faire Allez Monsieur Léon A consulté tout le monde Les bandes touchent Les gardiens Tout le monde est prêt C'est parti Pour ce Racing Club de Lens Stade Rennais Match de la 31ème journée Du championnat La fin approche Lens est en tête Pour l'instant Lens est leader Et Lens doit confirmer Face à l'un des mal classés Du championnat Sikora D.U. Je joue avec Jean-Guéwalem Qui écarte de nouveau Là-bas sur Sikora Ils ont pris sur Vladimir Smisser Et qui trouve Anto Dromniak En appui Anto Dromniak Se fait prendre par Bignet Qui a tenté de lancer D'Archeville Et Varvuz impeccable Et là on a vu tout de suite Un premier signe Du côté Rennais Christophe On a vu tout de suite Bignet Donner le ballon A D'Archeville Qui avait fait tout de suite Un appel en profondeur C'est bien fait Entre Ziani et Verel Mais Ziani Qui peut Progresser Monter ce ballon On joue avec Debev Marc-Vivien Faure Qui a un petit peu D'espace devant lui Qui va écarter là-bas À droite Avec Sikora Smisser Il va centrer Certainement Smisser Voilà qui est fait C'était pour la tête D'Anto Dromniak Et on va dire Olivier Que c'est la première Occasion de ce match Dans ce centre Était presque réalisé À la perfection Effectivement Christophe Et ce qui est intéressant Aussi du côté Lançois C'est que vous avez vu Comment on utilise Deux d'entrée de jeu Toute la largeur du terrain On est venu côté gauche Et on est reparti côté droit Avec Sikora et Smisser Et Smisser a tenté Le centre C'est vraiment de bonne augure Parce que ces Lançois Ont décidé D'amener rapidement Le ballon Devant le but d'Orthobis Jeter avec les caméras Avec Johan Bigné Pas hors-jeu Vladimir Smisser Dommage parce qu'il a marqué Un petit temps d'arrêt Et il a hésité Et il a hésité Je pense qu'au départ Il a cru qu'il était En position de hors-jeu Il a vu le jus de touche Ne pas lever le drapeau Mais le petit décalage Qu'il s'est produit Lui n'a pas permis De pouvoir prendre le ballon Et d'enchaîner Soit par un tir Soit par un centre Et Jean-Guy Walef Devant Nicolas Gousset Et derrière Smisser Qui accélère Et joue avec Stiazine Non, Ziani Qui laisse pour Dromia Et qui a de l'espace là-bas Avec Vérel Sur la gauche Tony Vérel Toujours en train de provoquer Va dribbler dans la surface Vérel Peu centré Et Ziani Qui échoue sur Tony Orthobis C'est pas terminé Avec Foué Sikora Et nouveau centre Et cette fois intercepté Par Laurent Huard Et ça revient Avec Vladimir Smisser Oh des Rennais Qui souffrent en ce moment Sikora à son tour De menacer Tony Orthobis Danger Écarté pour des Rennais Mais qui à l'image D'Eddie Capron Souffle terriblement Ah oui Et puis un départ Extraordinaire des Lensois Qui privent les Rennais Du ballon C'est à dire que Lorsque les Rennais ont le ballon Il y a tout de suite un pressing Et aussitôt On enchaîne par les côtés On a vu la première action De Vérel Qui est allée au duel Et qui a réussi A dribbler le défenseur Rennais Et ensuite On est parti de l'autre côté Sur Smisser Qui a fait la différence Lui aussi Vraiment c'est un début de match Du côté Lensois A fond A fond la caisse Ah c'est un début de match De leader Et quand Guy David L'entraîneur Lensois Disait C'est la formation Qui d'après moi En ce moment A vraiment l'allure Du champion D'un champion de France Et bien Malheureusement Pour Guy David Et pour le stade Rennais Ça se confirme Après même pas 5 minutes de jeu Pour l'instant Les ententes entre Réveillère Et Bigné Et un ballon de perdu Pour les Rennais Les remplaçants Breton On aperçoit Weiser Dans l'ordre Le bris Weiser Brinquin Diawara Le gardien en passant Regarde pour Fabien Debec Et les Lensois D'attaqué encore Et Ziani de centré Pour la tête Dans le tour de Romniac Ce sera le premier corner De cette rencontre Évidemment En faveur des Lensois Corner concédé Par Anthony Rebeyer Il y a une grande complicité Dans le jeu Vous avez vu comment Smisser a fait L'appel de balle Vers l'intérieur Et comment Ziani Est venu prendre Tout l'espace libre Et là il a manqué Et heureusement Heureusement Que 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 Rossi A pu détourner le ballon Parce que Drovniak Était juste derrière Pour concrétiser Et corner Le premier Il sera frappé Par Par Ziani Ce qui est intéressant Du côté de Lensois C'est qu'on utilise Au maximum Toute la largeur du terrain Et donc les ailes Frédéric Dehu Devant Anthony Ortebiz Ziani Qui frappe ce corner C'est renvoyé Par Loïc Lambert Le capitaine Renet Ce soir En l'absence De Laurent Viau Grippé Qui doit certainement Être devant son écran Laurent Viau Qui l'on souhaite Un bon rétablissement Au passage Il y a un sale virus En ce moment C'est vrai Avec forte fièvre Et forte douleur Il faut bien qu'il reste au chaud Laurent Voilà ce qui va être Dur du côté de René C'est justement Ne pas perdre ses ballons Dans cette phase de construction Parce qu'il est vrai Que le pressing lanceois Pour le moment est constant Chaque fois qu'un René Est en possession du ballon Et bien il y a un lanceois Qui vient automatiquement Le presser Ziani Avec Michael Debev Tony Vérel Ziani Ça combine bien Ça se poursuit avec Vérel Qui va aller déborder là-bas Qui a tenté le grand pont Sur Rossi Il va falloir également Du côté René Quel jeu Qui a voulu Ah c'est son problème Marc-Vivien Fohé C'est Alors Il faut le trouver le problème Parce qu'il n'y en a pas énormément Chez ce joueur Il n'y en a pas énormément de défauts Celui-là C'est son défaut C'est le jeu long Et Daniel Leclerc le fait travailler En ce sens Belle combinaison Belle combinaison Entre D'Archeville et Gousset On a vu toute la force physique De D'Archeville Qui a fait la différence Sur Jean-Guy Oulem Et ensuite La tentative de 1-2 Avec Gousset C'était très très bien joué Bignet devant Ziani Et Bignet qui tente Systématiquement De lancer devant Et dans l'espace libre D'Archeville Ou Gousset La C'était d'Archeville Et bien prise par Cyril Magnier En sortie de but là-bas Ballon perdu par Michael Sylvestre Devant Eric Sicora Du côté de l'Ansois On se disait serein Avant ce match Rien de changé Du côté des 100 et hors Et bien ça se vérifie Sur la pause Absolument C'est vraiment quelque chose Qui est net La sérénité Qui se dégage de cette équipe De l'ensemble d'ailleurs De l'environnement technique De l'équipe du RC Lens Et bien elle concrétise Certes il n'y a pas eu de but Jusqu'à maintenant Mais dans sa phase de jeu Dans sa phase de préparation Et bien on voit cette équipe Très très sereine Ziani avec Cyril Magnier Sicora Stéphane Ziani de nouveau Et qui cherche Vérel Qui était port jeu Vérel Un ballon renvoyé par Rossi Dans les pieds de Faux Et qui joue avec Debev Vérel Laisse pour Marc-Rivière Faux Qui tente sa chance Un ballon relâché Par Tony Artemis Le gardien René Qui s'est vite relevé Pour dégager en touche Toute la puissance du Camerounais Faux et sur cette frappe Il y a une spontanéité Christophe Dans le jeu Lenssois Qui est assez belle On a vu la talonnade de Vérel Qui avait vu Faux Et en bonne position Et ça aussi Ça fait la force De cette équipe lenssoise Et encore un ballon Dans la surface Et qui navigue Dans cette surface Dangereusement pour les René Et c'est Stéphane Grégoire Qui vient remettre Un petit peu d'ordre Et qui orchestre Cette contre-attaque Ah ça va être difficile Pour Rossi C'est difficile Parce que Jean-Giouel A super bien joué le coup C'est à dire Il avait pris un tout petit peu D'avance sur Rossi Pour anticiper la passe Et bien il a réussi Et il a pu donner A Deu Un petit peu le ballon Et il n'est pas perdu Ce ballon Bel effort de Sikora Qui va mettre le tacle là Devant Laurent Huard Les deux ont taclé En même temps Les deux se sont relevés Drobniak Pas bien fait Avec Debev Il écarte encore à gauche Avec Tony Vérel Face à Anthony Réveillère Face aussi à Stéphane Grégoire Ce sera une touche En faveur des Saint-Réor Et toujours Vérel Qui continue à provoquer Réveillère Là il y avait quand même Et Grégoire Réveillère C'était un petit peu difficile Mais il continue à provoquer L'arrière-défense Rénaise Il y a aussi une chose Qui est intéressante Dans le jeu Christophe Au moment C'est qu'à chaque fois Que le porteur du ballon Est en position du ballon Et bien il a deux ou trois Possibilités du côté lençois Il y a énormément de mouvement De la part des attaquants Du Racing Cup de l'Anse Deuxième corner de la rencontre Deuxième corner en faveur des lençois Toujours frappé par Stéphane Ziani Toujours au premier poteau Et toujours Lambert Qui dégage Donc il faudra certainement Changer des choses Pour les lençois Sur corner Allez encore un petit peu trop Pour Anto Drogniak Tiens on va voir S'ils vont changer de formule Les lençois Troisième corner Ce sera toujours Ziani Moi je mets un petit pari Que ce sera pour premier poteau On va voir Christophe Et là on revoit Ce beau centre quand même Et il ne manquait pas grand chose Quand même à Drogniak Pour pouvoir Frapper le ballon de la tête C'est au point de pénalty Au 6 mètres C'est renvoyé par Eddy Capron Et Ziani encore Nouveau centre Cette fois c'est la tête De Nicolas Gousset De Réveillère pardon Qui a renvoyé ce ballon D'Archeville Prépare Marc-Vivien-Fohé Sans faute Superbe tacle De Marc-Vivien-Fohé Là il y avait Orgeux Qui revenait d'une position De Orgeux Mais là on revoit Ce beau tacle de Fohé Un très très beau geste défensif Vous voyez comment il est bien passé Devant l'attaquant Rennais Et il lui subtilise le ballon Geste parfait Tacle parfait Genre de tacle qu'on aime voir Parce que ceux-là ne seront pas interdits Pendant la Coupe du Monde Parce que le défenseur a fait la différence Il est venu à la hauteur Puis il a dépassé l'attaquant Donc il peut tacler proprement Ce genre de gestes techniques défensifs Il faut les montrer dans les centres de formation Et dans les écoles de football Parce que ça fera progresser les jeunes joueurs Capron avec Laurent Ruard On est derrière Edou Capron Et regardez, regardez Cette marée sans et or Il vient chercher ce ballon Et surtout poussent les Rennais à la faute La seule chose qu'il faudra faire attention Christophe C'est justement Avec le pressing qu'exercent les Lensois Des fois ils sont à 2 sur le joueur Il faudra faire très attention Parce que si le ballon passe Et bien les Rennais peuvent se trouver En supériorité numérique Donc c'est à l'arrière-carte de Lensois De faire très très attention De Beve L'interception de Johan Bigné Ça ne profite pas au Rennais Et c'est Wallem qui relance avec Magné Sikora Et bien fait pour Vivien Fohé Stoppé par Eddy Capron Mais les Lensois ont gagné Gagné du terrain Beaucoup de terrain Pour de nouveau pouvoir se placer Devant la surface adverse Smissaire Avec Marc-Vivien Fohé Pour la frappe peut-être encore Non Finalement un ballon de lycée À Vladimir Smissaire Ah c'était pas lui Qui était en jeu Vladimir Smissaire Je vous a raison Je pense que c'est Anto Drovniak Qui revient d'une position On va le suivre Regardez au départ de l'action Oui Drovniak est en position d'en jeu Et il est effectivement Sur la trajectoire de la balle Encore que Bon il est 2 au but Ça peut se discuter Mais là l'arbitre A lever tout de suite son drapeau Mais en tout cas C'était encore une belle action lançoise Oui c'est à l'interprétation de l'arbitre Qui a jugé que Drovniak Pesait sur l'action Il n'est peut-être pas tort Parce que La défense rennaise aussi Elle remonte pour mettre Notamment Drovniak L'attaquant de pointe en jeu Je suis tout à fait d'accord Là on peut pas évidemment Critiquer ni M. Léon Ni ses assistants Sur une telle décision On est à l'heure qui joue avec D'Archeville Pris par Cyril Magnier D'Archeville quand même Toujours en possession de ce ballon Pas pour longtemps Et Vérel va pouvoir accélérer Fauté 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 Qui relance impeccablement Sur Drovniak Et nouvelle offensive lançoise Avec Ziani Frédéric Déu Écarte maintenant à droite Change de jeu Éric Sicora Devant lui il y a Smissaire Mais devant Smissaire Sylvestre qui est intervenu Et qui va pouvoir accélérer Mais qu'il y a le Sylvestre J'ai envie de dire C'est la différence entre Rennes Et Lens Olivier D'un côté il y a de la précipitation Et de l'autre côté Il y a la sérénité La souveraineté Voilà exactement C'est-à-dire qu'il y a une phase de préparation Qui est quelquefois peut-être Un petit peu plus longue Du côté lanceois Mais qui est juste Alors que du côté rennais Là on a vu Sylvestre Pourtant il avait encore du chemin Il était seul Il pouvait prendre l'espace Non il a voulu tout de suite Donner à l'Archeville C'est vrai Christophe C'est un petit peu de précipitation C'est dommage Parce qu'il faut que les Rennes Gèrent très très bien Ces ballons de contre Parce que souvent Lorsqu'on est dominé Quand on est là A défendre son but Et bien ces ballons de contre Ça fait énormément de bien Ziani Avec Sicora Monté une nouvelle fois Là-bas sur son flanc droit Prolonge sur Vladimir Smissaire Sicora encore Qui peut centrer C'est renvoyé par Lambert Et Bigné Qui peut exploiter ce ballon Avec Sylvestre J'allais vous le dire On a pensé la même chose Tous les deux C'est le maillot de l'arbitre Et celui des joueurs Du Stade Rennais C'est vrai qu'il peut avoir Oui dans la foulée Dans la foulée L'enchaînement La soie Qui est conclue Par cette frappe superbe De Vladimir Smissaire Appuyé sur Tony Verel Et Smissaire De marquer le check Son sixième but Du championnat A la dix-septième minute C'est peut-être A l'origine Partie De cette année Peut-être quelque chose D'assez cocasse Anecdotique Avec cette passe De Sylvestre à l'arbitre Qui est exactement Dans les mêmes couleurs Que les Rennais ce soir Exactement Mais bon Il y a quand même Ensuite l'enchaînement La façon dont Smissaire S'appuie sur Verel Verel qui lui donne Un ballon propre Et c'est Regardez cet intérieur De pied De Smissaire Qui fait la différence Et qui loge la balle Dans la surface de variation Il faut revenir Jean-Paul On revient au Rennais Oui Capron et Lambert Qui sont allés voir Monsieur Léon Mais c'est vrai Là il y a un vrai problème Monsieur Léon Il est exactement Dans la même couleur Que les Rennais Et Marc-Rivien Foué Le lanceur A bien même dire A monsieur Léon Et bien Confirmer les propos Lédi Capron C'est vrai que Il y a Oui c'est préjudiciable Pour les Rennais Même pour les lanceurs De toute façon Parce qu'on peut prendre L'arbitre comme un joueur De l'équipe adverse Mais aussi Il doit prendre le remarquage Alors vous me direz Que peut-être aussi Il y a la différence Des chaussettes Parce que les chaussettes Ont toujours une importance Dans le football Souvent comme on voit Les chaussettes des Rennais Sont un petit peu de couleur Bien que celle de M. Léon Soit noire Alors lorsqu'on a la tête Sur le ballon De temps en temps La différence se fait aux chaussettes Mais là quand même C'est un petit peu difficile Pour les Rennais Parce qu'ils pensent Donner le ballon A un copain Et malheureusement C'est M. L'arbitre Donc il faut peut-être voir Si M. L'arbitre Ne voudrait pas changer de maillot Oui Enfin en tout cas Superbe ouverture du score Ici à l'encinier Vladimir Smisser Son sixième but du championnat Donc Les lances de menée 1 à 0 Les affaires évidemment Deviennent très compliquées Pour le stade Rennais Christophe Oui Christophe Oui fini Oui avec Daniel Leclerc Daniel Ce but c'est la récompense D'un bon premier quart d'heure Oui exactement Je crois qu'on aurait Plus concrétisé avant Mais ce but là Est fabuleux Merci Relayère Et c'est Foy qui va venir Récupérer ce ballon Ça profite à Vérel De Beve Marc-Vivien Foy Lance évolue En leader Lance évolue En futur champion En ce moment En ce début de rencontre Lance est tout bonnement Impressionnant Ah oui alors Ça pourrait être impressionnant Ils le sont Ils le sont dans le domaine défensif Ils sont dans le domaine défensif Parce qu'ils sont bien Alors que la Vérel Encore une fois provoque Les défenseurs aînés Donc dans le domaine défensif Ils sont bien en place Bien concentrés Et ils récupèrent Un nombre incalculable De ballons dans cette zone A peu près à 35 mètres 40 mètres Début Deurtebise Boussé Pour la contre-attaque Bien fait avec Stéphane Grégoire Qui est lancé Et qui centre dans la foulée Ballon taclé par Oualem Relancé par Marc-Vivien Foy Et toute sa classe Ziani Foy encore Avec Vérel Il faut prendre rendez-vous Pour lui pouter le ballon Comme Vérel C'est sûr qu'il est Il est un petit peu Intable en plus Aujourd'hui Avec toutes les qualités Qu'on lui donne Toute sa générosité Tout son désir de bien faire C'est vrai que c'est pas facile De lui chipper le ballon Lambert C'est Ziani qui est venu faire l'effort Pour empêcher la relance Du côté de Loïc Lambert A la source même du jeu Rennes Et dans l'embarras Et voilà ce que ça donne Des ballons perdus Il faut peut-être que les Rennes Soit un tout petit peu patients Dans la phase de construction C'est-à-dire qu'ils essayent De faire tourner le ballon Qu'ils essayent de trouver un décalage Qu'ils essayent de trouver un homme libre Et lorsqu'ils le trouvent Qu'on sait quand même Est-il le cas deux ou trois fois Il faut que la dernière passe soit juste Arrive bien dans les pieds Pour pouvoir faire la différence offensivement Olivier et Christophe Ils ont dû vous entendre Ici du côté du Racing Club de l'Anse Et de l'intendance Jusqu'à la mi-temps Normalement M. Léon l'arbitre Devraient changer son maillot Oui c'est normal Magnier Avec Eric Sicora Ziani Dans l'axe Petite mésentente avec Fauré Récupération bretonne Lambert Avec Laurent Huard Qui a tenté de piquer ce ballon Pour Bigné C'était bien fait Oui Sicora Enfin quand même Quatre matchs consécutifs Sans que les Lançois prennent de but Et là Et là pour l'instant On a du mal à voir Comment les Rennais peuvent Pour le moment oui Pour le moment c'est vrai Que la main mise sur le jeu Est tellement importante Du côté Lançois Dans tous les compartiments du jeu Et notamment aussi Une chose qu'on n'a pas précisé Au début Dans tous les comptes C'est eux qui ressortent Avec le ballon Il domine Bien ce jeu Mais il faut quand même Qu'il reste concentré Parce que les Rennais Peuvent avoir des ballons de ponte Comme je vous le disais tout à l'heure Et s'ils les exploitent bien Et bien ils peuvent gêner Un petit peu Ces Lançois Et nouveau corner Lançois Et nouveau corner Lançois Le quatrième de la rencontre Toujours frappé par Ziani Sortant celui-là Sur la tête de Rossi Et corner à nouveau C'est le coup de Grosjean C'est le coup de Pierre Eté pour frapper ce corner Pour la tête de Grovjak qui échoue dans le petit filet Bollard dans son ensemble accru au but et au deuxième but l'ensoie, c'est pas passé loin Non, ce qui est super, alors il y a la détente de Dovjak qui est magique et aussi cette course qui fait, regardez comme il va regardez d'où il part, il part du point de pénalty et là il vient couper la trajectoire de la balle il est passé devant Eddie Capron et il a un coup de tête formidable de Dovjak, regardez comme il monte bien le bon timing entre le moment de l'élévation et le moment de frapper le ballon, il y a une coordination parfaite, vraiment très très beau geste de la part de Dovjak Et nouvelle occasion en faveur de l'ensoie qui mène déjà 1-0 depuis la 17ème minute et depuis l'ouverture du score signé Vladimir Smisseher Fauré avec là-bas, de l'autre côté complètement à l'opposé Vladimir Smisseher par Vivien Fauré encore De Beve Il est vrai qu'au milieu de terrain René, que ce soit Lambert que ce soit Bigné que ce soit Huard ils sont quand même un petit peu à la peine parce qu'il y a énormément de mouvements de la part des lanceurs Et Vérel pas hors jeu à la limite mais pas hors jeu Il peut centrer ce ballon c'est trop long pour Ziani et ça repart avec Reveillère Le ballon était sorti apparemment sous le sort Il joue bien le coup Vérel en surveillant Michael Sylvestre il est parti exactement sur la même ligne et c'est bien jugé également de l'arbitre assistant Et là aussi vous avez vu ce beau geste ce contrôle orienté en pleine course de la part de Vérel qui a pu emmener son ballon dans sa course et ensuite cette tentative de centre en se retournant Ah il fait des progrès quand même le petit Oli Sincère avec Mickaël Debev DU Et puis il y a une adhésion quand même des joueurs au système Daniel Leclerc parce qu'on regarde Mickaël Debev qui fait un match très bon sur le côté gauche alors qu'il ne joue jamais côté gauche il est d'habitude dans la même position mais à droite et puis là tout va bien ça sourit tout sourit C'est la polyvalence on savait maintenant Christophe dans le football de haut niveau il faut qu'on doit être capable de tout faire on doit être capable de s'adapter à toutes les situations et puis je pense que quand vous avez un coach comme Daniel Leclerc qui vous met aussi dans de bonnes dispositions que ça soit physique et psychologique et bien ça aide beaucoup Sincère et ça donne ça sur le terrain une régalade pour l'instant et des joueurs en confiance qui osent et qui sont spectaculaires comme peut l'être le Racing Club de Lens qui obtient un coup franc là tout proche de la surface de réparation de Tony Hortobis Un beau petit pont de la part de Smithers sur Réveillère et Réveillère fait obstruction donc c'est un coup franc absolument logique Leclerc qui joue avec Frédéric Dehu gêné dans sa frappe par Johan Bigné venu au contre c'est récupéré par Marc Vivien-Fauré qui centre à son tour un centre laser dirait les basketeurs Reduta canon devant les buts de Tony Hortobis qui s'en sort de fort belle manière parce que c'est un centre pas facile qui est à rat de terre D'Archeville le centre à son tour mais venu recontré par Citora et Parmus qui dégage Grégoire avec le rangard ça repart avec Vérel Jouer avec Ziani ballon sorti Mousset passe à deux défenseurs et c'est Dehu finalement qui tranquillement prolonge jusqu'à Guillaume Barmuse Vous avez dit le mot juste Christophe c'est vrai que tranquillement et chaque fois que les lanceurs sont en relative difficulté défensivement et bien aussitôt il s'appuie sur le gardien de but qui peut relancer tranquillement au pied Drogniac avec Foué Debev maintenant Tony Vérel qui fête ses 25 ans Ziani et la frappe de Foué encore qui s'essaye Marguinien-Foué frappe contrée ce sera donc un nouveau corner en faveur des Lançois qui dans ce domaine également mène au score cinquième corner en faveur des Lançois aucun du côté rennais Afoué Afoué qui au milieu de terrain et la contre-attaque Rennais avec Gousset Bignet Bignet position un petit peu plus difficile au début ils étaient dans la moitié de terrain Lançois et là ils sont obligés de revenir derrière et bien assurer leur passe parce que le pressing Lançois est constant Et Huard bien gêné là dans sa relance Laurent Huard et la récupération la voici Il faut un Sylvestre très costaud pour s'imposer là-bas mais regardez ils sont enfermés les Rennais et obligés de revenir derrière par Eddy Capron Il faut impérativement qu'un joueur puisse se libérer du marquage puisse se mettre dans un espace libre pour pouvoir enchaîner c'est un peu le cas sur cette action Avec Bignet qui lance Darcheville Face à Cyril Manier Darcheville parvient à centrer C'est renvoyé par Debev mais récupéré par Loïc Lambert La demi-heure de jeu bientôt Toujours cet avantage en faveur des 100-0 1-0 Smisser a marqué son sixième but de la saison son cinquième à domicile Vladimir Smisser Alors un paramètre qui va falloir prendre en considération maintenant il se met à pleuvoir Ça nous manque Il y avait eu une petite interruption Donc faire attention aux ballons qui vont fuser qui vont prendre de la vitesse à chaque fois que le ballon va être en contact avec le sol Donc il va falloir assurer d'autant plus ses passes Et le terrain qui était déjà bien mou avant d'écouter ce match parce qu'il a largement été arrosé ce terrain Comme la partie nord de la France Depuis Paris partout Le terrain qui pleuvait abondamment Le terrain qui pleuvait abondamment Oualem relance avec Eric Sicora Cherchez Smisser C'est Sylvester qui est intervenu et qui remonte ce ballon sur D'Archeville D'Archeville qui fait un bon début de match Parce qu'à chaque fois c'est lui qui essaie d'amener la différence Il fait des appels de balles constant Et il essaie toujours de se mettre dans une situation idéale Pour pouvoir donner une possibilité de passe à son coéquipier Il faut être sanctionné par Monsieur Léon Oh et mes ententes là dans la défense lançoise C'est la première fois de cette rencontre D'Archeville n'en a pas profité Et Oualem fait un petit peu le ménage Vérel C'est parti pour Smisser Ballon un petit peu fort de Tony Vérel Parce que Smisser a fait l'appel de balle à l'intérieur Donc il attendait un ballon en profondeur mais dans l'axe Alors que Tony Vérel a joué un petit peu sur le côté encore une fois C'est ce qui a permis au René de récupérer le ballon Capron une petite baisse dans ce rythme là en ce moment Le rythme qui était élevé jusqu'alors Voilà on peut considérer qu'on est à la 30ème minute Donc peut-être que les organismes lançois ont besoin d'un petit peu de souffler De récupérer Ce qui permet maintenant au René de pouvoir commencer à exprimer leur jeu Bon c'est vrai que sur ces grands ballons c'est un petit peu difficile Mais ils sont un petit peu plus mètres de leur passe Ils sont un petit peu plus mètres du ballon Oui ça a dû Contre le fait d'arroser tout le monde Rafraîchir un petit peu Sylvestre Qui a conservé son enthousiasme lui Sylvestre Qui fait lui aussi un bon début de match Réveillère Qui joue avec Gousset Ça file jusqu'à D'Archeville On va signaler hors-jeu D'Archeville Et qui a pu frapper C'est la première frappe Rennais Première grosse frappe en direction Début de Guillaume Barbuse Et à l'origine Réveillère Gousset est en soi d'Archeville Et c'est pratiquement la première action construite de la part des Rennais On a senti et vous le disiez tout à l'heure Christophe Qu'au niveau du milieu de terrain Il y a un tout petit relâchement du côté lanceois Et ça permet maintenant aux Rennais de pouvoir sortir Et de pouvoir faire une belle démonstration de football Parce que là c'était un jeu à trois Avec Réveillère au départ Gousset et D'Archeville à la conclusion Il faut que les lanceois se méfient quand même Qu'ils ne s'endorment pas Parce qu'ils pourraient être surpris Par à contre De la part des Rennais Vérel Avec Ziani Fouet Cherche une solution Il est obligé de revenir derrière Avec son libéraux Frédéric Déu Qui va changer le jeu Parce qu'il y a un petit peu moins de mouvement De la part des lanceois C'est pour ça que Fouet était obligé de revenir derrière Parce qu'il n'avait pas la solution Soit en profondeur Ou soit sur le côté Vous savez quoi ? C'était une avance Ah bon ? Ziani qui accélère Et qui a tenté de lober Tony Hortemise Pourquoi pas ? Vous avez vu ce qu'il a dit ? Je pensais qu'il était plus avancé Mais ça aussi c'est quand même la classe Parce qu'il a vu tout en conduisant le ballon Il a vu le gardien Rennais un tout petit peu avancer Il a tenté le coup C'est bien joué C'est plein de culot Et c'est digne de la classe de Ziani C'est un bon ballon à jouer pour Vladimir Smisser Les superbes gestes techniques dans le contrôle de Smisser Qui parvient à centrer maintenant Ziani Ziani et Drogniak Qui ne peuvent maîtriser cette balle Chaud d'alerte encore devant les buts Et puis la pelouse fuse maintenant On va le revoir sur ce ralenti Ce ballon qui s'échappe un peu Mais qui prend quand même la vitesse Et en plus il a sauté Juste sur la ligne des 6 mètres Donc là Il fallait toute la concentration d'Eurtebise Pour pouvoir dégager ce ballon en corner Darcheville encore une fois Dans la surface Nouvelle frappe de Darcheville C'est toujours hors cadre Et là on peut penser qu'au départ Entre Deu et Wallem Il y a eu une petite hésitation Au niveau du marquage de Gousset Vous avez vu en plus Tous les deux joueurs Qui sont partis sur le ballon Et lancer Darcheville tout seul Il y a Darcheville Ça fait deux fois Qu'il se trouve en bonne position Pour frapper le ballon Il y a lève un petit peu trop Ça passe Et d'ailleurs derrière Il y a eu une vraie explication Entre Wallem et D1 Absolument Peut-être qu'au moment de la frappe Le pied d'appui De Darcheville Il était un petit peu loin du ballon C'est pour ça que ce ballon Il est parti dans la tribune La touche elle est hançoise normalement Vérel qui est passé à la faveur de cette feinte Vérel qui peut jouer avec Ziani Gromniac Il n'y a pas de hors-jeu Écarte là-bas sur Sicora Qui va frapper certainement dans la foulée Et l'arrêt superbe de Tony Hortemise Après encore un enchaînement superbe de L'Ansois Et que le Foucault est simple Et Christophe quand on le voit de cette façon Et là cette volée quand même de Sicora Qui après son amorti de la cuisse Regardez juste avant que le ballon ne retombe Il fouette bien ce ballon Et il faut toute la classe de Hortemise Pour détourner encore Et quelle occasion en faveur des L'Ansois Ils vont peut-être s'en procurer une nouvelle Sur ce nouveau corner Avec la tête Et cette fois elle était signée Wallem Et nouvel arrêt de Tony Hortemise Qui fait un match énorme Tony Hortemise Parce que L'Anse se crée des occasions énormes Il a eu un arrêt réflexe de grande classe Parce que la tête de Jean-Di Wallem On le revoit au ralenti Regardez comme la tête est parfaite Et la Hortemise juste de la main droite Ferme a pu dégager ce ballon Très très bel arrêt réflexe De Beve Avec Déu Donc la solution Déu la trouve à sa droite Avec Jean-Di Wallem Magnier maintenant Zény qui récupère ce ballon dans les pieds de Sylvestre C'est Laurent Huard qui est venu en renfort Capron à la relance Avec Laurent Huard Il a fait pour Nicolas Gousset Qui parvient à centrer Et Magnier qui dégage Mais dans les pieds de Johan Bignier Je fais juste un petit peu attention encore une fois On a vu comment Wallem a été déposé par Bignier Et là cette tentative de frappe qui était parfaite Et là il a fallu Il a quand même été gêné Parce qu'il y a eu toute la détermination du joueur Lançois Qui est venu tacler ce ballon Il a fallu que Bignier réagisse vite C'est ce qui l'a obligé à mettre ce ballon en dehors du cadre Mais les occasions se succèdent dans ce match Les beaux mouvements, les belles occasions Les belles actions d'un côté comme de l'autre Olivier en alciste Un très bon match Très très bon match de football Avec deux équipes qui se livrent à fond Même si les Rennes ont été un petit peu asphyxés Pendant les 25 premières minutes Là ils mettent un petit peu plus le nez à la fenêtre Même si auparavant Jean-Di Wallem Une occasion extraordinaire sur ce corner Et là on les sent un petit peu plus revenu dans le match Et après l'averse Qui avait rafraîchi l'enthousiasme Lui et tout le monde Et bien là depuis une partie Le rythme C'est de nouveau élevé dans cette rencontre Pour les dernières minutes De cette première période C'est de nouveau C'est de nouveau Bien au contraire C'est vraiment digne d'un bon spectacle de football C'est Yannick écarte avec Sikora Smissaire Qui centre instantanément Smissaire Et c'est Rossi qui intervient pour dégager ce ballon Et dans les pieds de Smissaire Qui joue avec Ziani C'est Debev qui va pouvoir frapper certainement Voilà qui est fait Et encore un arrêt de Tony Hortemise Sur cette nouvelle menace lançoise Ce sera encore un corner Cette frappe de Debev Ah oui quand même Hortemise est gênée Parce que vous avez vu comme au dernier moment Ce ballon sauve le long du pied de Rossi Et là aussi du corner L Faire très attention au niveau de la relance On a vu comment cette mauvaise relance de Rossi A été exploitée tout de suite par les attaquants lançois Là encore rester très très concentré Dans ces relances Ziani au corner toujours La tête de nouveau de Jean-Guy Wallen C'est hors cadre Rennes est en danger Sur chaque coup de pied arrêté Sur chaque corner en l'occurrence On va voir comment Jean-Guy Wallen va venir Prendre ce ballon au premier poteau Là on voit Déu qui vient en ballon Et c'est Jean-Guy Juste 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 Mais là c'était un petit peu plus difficile Parce que si vous avez constaté sur ce ralenti Il n'y a pas de course Il est arrêté Et au moment qu'il s'élève et qu'il frappe la balle C'est quand même un tout petit peu plus difficile De la frappe Sikora Nouvelle poussée lançoise Dans cette fin de première période Ziani qui lance là-bas Smisser Battu par Sylvestre Et Tony Ortebiz Dégage ce ballon en touche Témoin un petit peu Même si Ortebiz Fait un gros gros match D'une certaine fébrilité Parce que la défense renaise subit en ce moment Très bien fait Bigné qui peut contre-attaquer Bigné Lancé d'Archeville Peut-être l'occasion pour d'Archeville D'égaliser Et le premier arrêt de Guillaume Barmuse dans ce match Il n'en a eu qu'à faire Et il le réalise remarquablement Barmuse Ce match est superbe Ah oui mais alors Quelle belle action renaise Ce ballon donné à la perfection par Bigné A D'Archeville Qui avait fait un très très bel appel de balle Il a manqué un petit peu de sang-froid Peut-être au dernier moment A D'Archeville Pour concrétiser cette belle action Peut-être aurait-il pu piquer son ballon Et non pas le jouer à terre Parce que là Barmuse l'attendait Mais il faut quand même signaler Que l'arrêt de Barmuse Est là aussi De très très bonne qualité Et voilà pourquoi Lens Est en danger Dans ce match Même si Lens domine Assez copieusement Et se crée un nombre incroyable d'occasion Mais toujours cette avance D'un but seulement Et Lens s'expose Et Lens continue encore Là c'est encore chaud Parce que c'est fou La possibilité d'occasion de but Qui se trouve dans ce match là C'est hallucinant Rossi avec Capron Loïc Lambert Le pressif de Dromiac Je pense quand même Qu'à la mi-temps Christophe et les emprenheurs Vont quand même insister un petit peu Sur le replacement défensif Et sur le marquage Parce que Parce qu'il y a souvent des boulevards Alors Rennes est entrée dans le ton Et ça devient un match De très très haute qualité On savait Rennes très bon En cette deuxième partie de championnat Et ça se confirme Darcheville Varmuz le duel Varmuz joue bien le coup Parce que j'avais pensé à un moment Que Varmuz avait un tout petit peu antismé Mais pas du tout Il est bien resté sur ses appuis Donc il a énormément gêné L'attaquant Rennes Et il a très très bien joué Il ne vous attend pas Il n'a pas de temps de faire rien Pas de respect pour l'ancien coach Que vous étiez Pas sa fatigue avec pas Alors à l'instant c'est Lorraine Lui ce qu'il veut c'est marquer Et il y a un rythme incroyable Et ça file d'un côté À l'autre Très allègrement De Beve Avec Stéphane Ziani Qui n'est pas parvenu À capter ce ballon Lambert Et ça aussi Christophe Vous savez c'est l'état d'esprit Qui est influé par les Par les entraîneurs On sait que Guy David Aime aussi le jeu offensif On sait bien sûr Que Daniel Leclerc aime ça Et bien on le retrouve On retrouve quand même L'idée centrale du jeu Des entraîneurs Et bien on la retrouve Sous le terrain S'il vous plaît C'est très bon ballon Là-bas sur la gauche Destination Stéphane Grégoire On peut mettre ce centre Et Stéphane Grégoire Repoussé en deux temps Par Foué Mais pas très loin La reprise de Binier à côté Et Binier aussi Qui a une bonne présence Dans le match Au niveau de la construction Du jeu C'est souvent lui Qui fait la bonne dernière passe Et là on le retrouve encore A la retombée de Selba Au niveau de la De la demi-lune De la surface de réparation Il est présent dans le jeu Et il reprend Il remplace parfaitement bien Laurent Viau Il répète encore Qui est blessé Qui est malade Pardon Monsieur Léon qui ne laisse pas cette action se terminer un peu curieusement et qui préfère siffler la fin de cette première période alors qu'on ne jouait les arrêts de jeu que depuis 36 secondes. C'est l'arbitre qui en a décidé ainsi. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu et pour cause. On ne s'est pas ennuyé à l'occasion de cette première période. Une première période qui se conclut sur le score de 1 à 0. 1 à 0 en faveur des Lançois grâce au but du barbu que vous avez aperçu. Barbu toujours parce que Lens est toujours en course en Coupe de France. Il jouera samedi une demi-finale et à ce sujet un petit rappel. Beaucoup de supporters Lançois pensent qu'il n'y a plus de place à vendre pour cette demi-finale. Il y en a encore quelques-unes alors il n'est peut-être pas inutile de se ruer en direction des guichets. Alors on retrouve sur la pelouse Philippe Lefebvre. Avec Eric Sikora. Eric on vous voit dans une position avancée aujourd'hui. Vous avez failli marquer un but. Lens mène à 0 ça paraît logique. Je pense que c'est normal mais bon il faut être vigilant. On s'est fait avoir 2-3 fois en contre. Ça aurait pu aller au bout. On essaie de jouer au football. On y réussit. On a quelques occasions mais on ne les met pas. On reste à 0. On n'est pas à l'abri d'une petite erreur. Il faut marquer ce deuxième but assez rapidement pour être à l'abri. Donc grande vigilance pour la deuxième mi-temps. Oui de toute façon on est vigilant dès le départ. Mais c'est sur des balles en contre où on n'est pas trop bien placé. On se fait avoir. Avec des mecs comme Darcheville, Bousset, ça va vite devant. Donc c'est à nous de faire très attention. Et le doigt ça va Eric ? Non, non, c'est bon. Allez. Les René qui vont les récupérer dans leur vestiaire. Et on va laisser récupérer les Bretons. Se remettre de leurs émotions. Nous, nos émotions, elles ne sont que belles dans cette première période. Olivier, on est venu voir le leader du Championnat de France. Face à une équipe qui joue le maintien, on voit un leader du Championnat de France qui tient son rang. Et on voit une équipe qui mérite largement le maintien en face. Ah oui, absolument. Je suis complètement d'accord avec vous. Je crois que les Lançois défendent à merveille leur position de leader du Championnat de France. Ils nous offrent un football de qualité. Il y a énormément d'occasions de but. Il leur manque peut-être un tout petit peu de sang-froid peut-être devant le but. Mais il y a aussi quand même des arrêts extraordinaires d'Eurtebise. Et de l'autre côté, on a cette équipe Rennes qui mérite largement de continuer sa folle aventure en première division. Parce qu'elle produit aussi un football de qualité. Elle s'est offert deux occasions de but intéressantes. Je crois qu'à la mi-temps, les entraîneurs vont remettre les choses au point. Et je pense que Guy David va continuer à influer à son équipe. Elle désire de réussir. Elle désire de créer, pourquoi pas, l'exploit ce soir à Bollard. Beaucoup de qualité technique sur la pelouse ce soir en cette première période. Bien plus que chez nous. Mille excuses. Vous êtes des habitués maintenant et des fidèles de la ZapFoot. Et à chaque fois qu'il y a un but comme celui-ci, superbe de Smithers, on vous tient au courant. On vous dit, allez voir un autre match. Là, en l'occurrence, si vous étiez ailleurs, tant pis pour vous. Pelle en clair, abonnez. Si vous êtes équipé numérique, vous pouvez suivre ses émissions. Et d'après moi, une fois que vous avez suivi les émissions, derrière, hop, vous achetez. Vous passez commande pour suivre le Grand Prix. Parce que la F1 sur Kios, c'est génial. Ce qui n'a pas été génial, on vous le rappelle, dans cette première période, outre la première période sur le terrain qui, elle, a été fantastique, c'est que notre ZapFoot, elle n'a pas fonctionné. Ça n'arrive plus du problème technique. Alors, je vais vous donner les résultats sur les autres terrains. On va faire ça pour tout le X radio. Le Havre agit au cerf, un partout. OL, Bordeaux, match important pour l'Europe, c'est l'OL. L'Olympique Lyonnais qui a pris l'avantage, 1-0, devant les finalistes de la Coupe de la Ligue. Strasbourg, Bastia, 1-0. Match important, là aussi, et pour le maintien, et pour la Coupe d'Europe. Donc, c'est bon pour le maintien pour les Strasbourgeois. TFC, le Toulouse Football Club, face à Châteauroux. Un but partout, les promus qui ne se départagent pas pour l'instant en stadium. Montpellier-Can, match de Méditerranéen, sans but, 0-0. Et score identique, 0-0 entre Nantes et Monaco. Nous, on a vu un but, celui de Vladimir Smisser, qui a été magnifique, inscrit à la 17e minute. Et on va retrouver Philippe Lefebvre, parce que les joueurs sortent déjà des vestiaires. Oui, avec un rennais, Stéphane Grégoire. Alors, Stéphane, Rennes qui a été un peu balotté, disons, en 20-25 minutes, 30 minutes. Et puis, finalement, Rennes a pris des couleurs. Alors, c'est comme ça que vous avez attaqué cette deuxième mi-temps ? Non, c'est vrai que, si on prend la première mi-temps, c'est vrai qu'on a été moins culé au départ. Et c'est vrai que progressivement, on a refait surface et on est revenu. On se crée de bonnes occasions, on ne marque pas. On peut dire 1-0 à la mi-temps. On a toutes nos chances en deuxième mi-temps, au moins égalisé. On va essayer, au départ de la première mi-temps, de bien tenir. Et puis, on les sent un peu fatigués, nous aussi d'ailleurs. Mais on les sent encore un peu plus fatigués que nous. Donc, on va essayer de tenir jusqu'à 15 minutes de la fin et égaliser dans les 15 dernières minutes. Merci, Stéphane. A noter que M. Léon a changé de maillot, Christophe. Il est en gris dégradé, M. Léon. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah oui, ça, les joueurs n'auront plus se tromper maintenant. Non, mais c'est vrai qu'on en a parlé. Mais à l'origine, l'action qui amène le but, à l'origine, c'est Sylvestre qui met ce ballon à M. Léon. Et ce qui nous fait dire qu'il a été gêné, c'est que tout de suite, derrière, il s'est trouvé un petit peu ébété et puis surpris, quoi. Et puis, il est surtout tout de suite allé lui dire. C'est ça qui a fait la différence. Et puis, en plus, ça a amené quand même le but, l'en soit, au départ de l'action. C'est pas le printemps, alors ? C'est pas le printemps ? Ah bon ? Je suis un peu frais. Allez, cette deuxième mi-temps est partie. Et les Rennais en possession du ballon. Premier long ballon de Lambert, destination d'Archeville, qui reçoit le soutien, le renfort et l'aide de Sylvestre. Ça n'a servi à rien, malheureusement, pour les Rennais. Vérel, avec Dobev. Ce qui était intéressant dans les propos du joueur Rennais, c'est qu'il nous a dit qu'il gardait toute leur chance. Donc, ça veut dire que ces Rennais vont certainement attaquer la deuxième mi-temps sans se laisser cueillir à froid. Et en étant très concentré, surtout très désireux, de revenir au score. Dobev. Un appel de balle là-bas. Celui d'Anto Dromiac, servi mais battu dans les airs par Rossi. Et du côté de l'Anse, sous les ordres de François Brisson, on s'échauffe. Et du côté Rennais aussi, Christophe. Avec Philippe Brinquin en tête. Debev. Bien fait avec Cyril Manier. Ce n'était pas facile pourtant pour Riquel Debev. Smisser. Il cherche là-bas de l'autre côté. Vérel, ballon qui fuit et qui va mourir. Hors des limites du terrain. A qui il donne des ordres ? A qui il donne des ordres ? A Orouma. A Orouma. A Éloi. A Éloi, je veux dire. Peut-être. On verra. Peut-être à Xavier Merigle aussi. D'Archeville. Oui, le centre de D'Archeville. C'était au point de pénalty pour Laurent Huard. La défense. L'Anse-Oise s'en est sortie. Il est important du côté d'Anse-Oise que Manier reprenne un petit peu ses esprits face à D'Archeville. D'Archeville qui lui crée énormément de problèmes. On l'a vu sur cette action. C'est lui qui est venu au pressing. Et là encore, il est libre de marquage. Il faut faire attention du côté l'Anse-Oise parce que D'Archeville va dans tous les côtés. Il y a des nouveaux centrés. Sans réussite encore. Mais c'est un signe quand même. Rennes attaque mieux cette deuxième période que le Racine-Club de Lens pour le moment. Ziani. De l'accélération de Ziani là-bas qui a éliminé Bigné. Mais qui est venu buter sur Anthony Réveillère. Et les Rennes se relancent. Bigné. Loïc Lambert. Pris par Marc-Rivien-Fauet qui conserve ce ballon. Là il y a danger pour les Rennes. Smisser qui a ouvert le score tout à l'heure. Vladimir Smisser mais qui bute sur Youssef Rossi. C'était difficile parce que le ballon donné à Smisser a été un tout petit peu derrière. C'est pour ça que Smisser a été obligé d'arrêter sa course. De revenir et d'essayer de dribbler. Et là le rideau Rennes s'est mis en place. Et là ça a empêché tout le monde de pouvoir jouer. Là on revoit cette faute de Sikora sur Sylvestre. Déu. De Beve. Alex Smisser. Les Yannick. On s'est bien joué. Et le 2 à 0 après ce mouvement encore mené tambour battant. Par les Lançois et Dromiac. Marc son 13ème but du championnat. 4 minutes de jeu en deuxième période. Et coup de massue sur la tête des Rennais. Il y a eu une grosse plaisantante défensive. On a l'impression, on va le revoir sur le ralenti. Regardez comme Rossi. C'est Rossi qui remet tout le monde en jeu. Je pense que les autres. Mais là il faut quand même noter le beau geste technique de Dovryne. Sous la talonnade effectuée par Smisser. Ça c'était bien joué. Mais quelle belle frappe de balle. Regardez sur ce ralenti. Ce beau pied gauche. Super la frappe de balle de Dromiac. Il ne laisse aucune chance de l'orthobis. Mais je disais au départ, il y a cette petite faute de Rossi. Qui est restée derrière tout le monde. Alors que les autres défenseurs Rennais pensaient que les attaquants l'ençoit étaient en position de hors-jouen. Oh et quel geste de Ziani. Parce qu'il veut faire ça Ziani. Il veut faire ça Ziani. Geste remarquable. C'est souligner également la grande qualité technique de cette formation. Ah oui et en l'occurrence celle de Ziani. Qui quand même comme chef d'orchestre est absolument parfait. C'est lui tout à l'heure en premier temps qui avait tenté ce lob. Lorsqu'il avait vu Horthobis avancer. C'est lui qui distille un nombre incalculable de bons ballons. Et le premier réflexe de Ziani a été de regarder tout de suite l'arbitre assistant. Pour voir s'il n'avait pas levé son drapé. Mais non non il y a Rossi qui couvrait tout le monde. Et la qualité de buteur retrouvée chez Anto Dromiac. Son 13ème but du championnat pour Anto Dromiac. Meilleur buteur l'en soit. Début de saison difficile pour le Monténégra. Ça va beaucoup mieux. Et silence est en tête du championnat. Dromiac n'est certainement pas étranger. Tout comme silence a eu des moments pénibles. Et bien c'était dû à un manque d'efficacité aussi. Souvent il faut reconnaître Anto Dromiac. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Dromiac a trouvé ses marques. A retrouvé toute la qualité. Toute son adresse de buteur Anto Dromiac. Et c'est vrai que ça fait du bien. Alors c'est sur ce coup là ça fait vraiment du bien. Ça fait excessivement bien et comme vous le disiez Christophe, il faut noter quand même que ce superbe but marqué ce soir par Anto Dromiac du pied gauche. Mais il ne faut pas oublier le magnifique but qu'il a marqué contre Metz. C'est tête plongeante sur le centre venant de la gauche. Et ça c'est quand même le signe du buteur. C'est quand même le signe du joueur qui sent parfaitement le jeu. Et comme vous le disiez également, ça a dû lui redonner énormément confiance. Et il le prouve encore ce soir. Oui, Dromiac a signé un doublé à Metz. Et un doublé qui a permis aux Lençois de l'emporter 2 à 0 à Saint-Symphorien. Et des Lençois qui mènent encore 2 à 0 la contre Rennes. Il ne veut pas être fataliste pour les Bretons. Mais très honnêtement ça va être difficile. Remonter deux buts à cette formation lençoise là. Ça va être très 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 compliqué. Voilem, Smissaire, avec Ziani, Smissaire encore. Ça file jusqu'à Dromiac. Voilà pourquoi ça va être compliqué. Parce que Lençois risque d'être intenable. Irrésistible. Et évidemment, quand Lençois est irrésistible, on fait la fête dans les tribunes. Communion parfaite entre les 100 et or des gradins de Bollard et les 100 et or présents sur la pelouse de ce stade. D'Archeville. Intervention de Marc-Vivien Foué. Cyril Magné. Et à l'heure actuelle, Lenç possède 5 points d'avance sur ses principaux concurrents dans la course au titre. C'est-à-dire l'OM et Metz qui joueront demain. Dromiac. Monsieur Léon qui laisse jouer. Dromiac toujours. Et la bonne sortie d'Eddie Capron qui lance Michael Sylvestre. Gousset qui était parvenu à devancer Ouellet. Malheureusement, ce ballon lui a échappé. Mais quelle présence physique de Foué. Mais juste sur l'action auparavant, comment il a réussi à sortir du marquage, comment il a réussi à sortir ce ballon. C'est vraiment aussi l'un des éléments essentiels de ce milieu de terrain en soi. C'est un phénomène. Ah oui. C'est un phénomène. Ce garçon, c'est un phénomène. Non, non. Vraiment, il confirme toutes ses qualités, toute sa présence. Il fait partie des éléments moteurs de cette équipe. Sylvestre. Avec Stéphane Grégoire, laisse derrière Laurent Huard. Et voilà la belle réaction Rennais parce que ces Rennais-là ne vont pas abdiquer avec cette frappe de Laurent Huard. Et encore un Varmuz à l'image de son équipe et du reste de la formation d'Ansoise. Impeccable. Très très belle action Rennais. On a encore vu le jeu à trois. Et encore pour offrir une solution de balle au troisième. Et là, en l'occurrence, c'était Huard. Belle frappe et bel arrêt de Varmuz. Varmuz. Et Bignot-Corner pour le premier corner de cette deuxième période. La sortie de Guillaume Varmuz. Et la relance très vite derrière sur Tony Vérel. Vous parliez des progrès de Tony Vérel tout à l'heure. Il faudrait également parler de ceux de Guillaume Varmuz. Oui, oui. En ce sens que Guillaume est quand même un joueur un petit peu plus confirmé que Tony Vérel. Mais c'est vrai. Ça, il faut le noter. Et Guillaume, dans son but, est très, très serein, très concentré. Et puis, ils ne sont pas oubliés non plus qu'il y a peut-être la liste des 22 qui va tomber. Peut-être en rééditant des matchs de qualité. Eh bien, peut-être qu'Emme Jacquet pensera à lui. Eh oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas de Lançois. C'est assez paradoxal. Mais Emme Jacquet, qui travaille avec son groupe depuis longtemps, n'y avait pas intégré de Lançois. Et il n'y en a toujours pas dans le groupe France. Lluard avec Johan Bigné qui danse d'Archeville. C'est un petit peu trompé dans son centre d'Archeville. C'est un petit peu trompé, mais c'était bien joué dans l'intention. Christophe, on a vu ce jeu à nulle touche de balle du côté des Rennais. Et on a pu décaler encore une fois d'Archeville qui n'hésite pas, lui, à prendre l'espace sur le côté. Malheureusement, son centre était un petit peu trop profond pour Gousset. Mais il y a quand même de bonnes dispositions de la part des Rennais. Lambert, centre à son tour. C'était pour d'Archeville qui a deux fois refaire l'effort là-bas pour prendre ce ballon. C'est Smissaire qui vient défendre la solidarité lançoise. Voilà, c'est le mot juste. Solidarité, solidité, complicité, imperméabilité défensive. Avec cela et en mélangeant bien, en mettant la patte de Daniel Leclerc au sommet de la pyramide, on peut devenir champion. Voilà, il a fait la définition la plus parfaite. Il ne faudra jamais oublier Daniel Leclerc parce qu'il a rabâché depuis le début. Les mêmes histoires, les mêmes conseils à ses joueurs. Et bien maintenant, on en voit l'apogée parce que tout est en place. Et on a perçu dans les tribunes de Bollard. Alex Ferguson, qui est venu avec quelques-uns de ses dirigeants, ses assistants. Normalement, pour superviser, Marc Rivien-Fauré. Alex Ferguson, l'entraîneur, le manager, on dit en Angleterre, de Manchester United. Les Diables Rouges venus voir les 100 et or. Et Ferguson, qui doit en prendre plein les deux. Ah oui, alors si jamais, c'est vrai ce que vous dites, qu'il est sur Fowé, et bien il va correspondre parfaitement aux jeux anglais, et notamment aux jeux de Manchester. Parce que vraiment, l'équipe anglaise est une très très bonne équipe, même si en ce moment, elle a quelques petits déboires. Mais Fowé serait un élément très très important dans cette équipe. Le Fowé convient bien aussi aux jeux l'en-soi. Ah oui, alors. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait bien le voir rester ici à Félix Bollard. En tout cas, côté public, on n'a rien à envier aux Anglais, Christophe, parce que la Ola est partie dans Bollard. Elle est partie, bien partie. Non, mais en plus, on parle de Manchester United, et il y aura forcément, on ne va pas dire à coup sûr, un mouvement d'un joueur de Lens à destination de Manchester United. Pourquoi ? Parce que vous le savez, Lens a un même gros partenaire, celui qui a écrit sur le maillot de Dromniak. C'est le même partenaire que du côté de Manchester United. Donc, on ne va pas dire qu'ils vont devenir des clubs partenaires, mais la philosophie de Lens est en train de construire quelque chose d'identique à Manchester United. Il va construire une grande surface de produits merchandising, de produits dérivés, vous savez, pour les supporters. Donc voilà, il y a comme ça une émulation. Il y a surtout un exemple qui est Manchester United. On ne l'a pas fallu expliquer à Lens bien longtemps comment ça fonctionnait. Lens est en train de construire quelque chose de grand, à l'image de ce qui se fait du côté de Manchester. Et donc, ça pourrait aussi se conclure par les échanges de joueurs, pourquoi pas en tout cas par un transfert de Lens vers Manchester. On verra tout ça dans les semaines qui suivent. Pour l'instant, Lens est en train de se diriger vers son premier titre de son histoire. Et ça se passe sous vos yeux. Et ça passe par ce duel face à Rennes. Vérel. Avec Ziani, Manier, Aïe ! C'était pour Vérel de nouveau, c'est Grégoire qui est intervenu. Et Gousset là-bas qui fait l'effort pour conserver le ballon. Un effort indicide selon M. Léon. Avec au passage une faute sur Jean-Guy Wallem. Sur D.U. C'est cette faute-là qu'a sifflée M. Léon. Et Gousset par terre parce qu'il a eu le souffle coupé bien inventairement par D.U. C'est simplement le geste de la main qui est venu lui taper un petit peu dans le ventre. Et là, ça coupe un peu la respiration. Même s'il a pu enchaîner. Mais vous voyez, aussitôt après, ça fait mal. Mais bon, il n'y a rien de grave. Oh oui, surtout, il n'y a rien de volontaire. Non. Alors là, maintenant, il ne faudrait peut-être pas que les lanceurs se déconcentrent. C'est des gestes comme ça qui peuvent amener... Oui, et Daniel Leclerc qui est un petit peu en colère, il a raison. Parce que ce sont ce genre de gestes qui peuvent amener le doute sans faire exprès. Tout d'un coup, on peut se retrouver dans une situation difficile. Oui, voilà aussi pourquoi elle en s'est en tête. Parce que Daniel Leclerc ne laisse rien passer. Il y a beaucoup de rigueur chez ce monsieur. Il veut que ça se retrouve sur la pelouse. Reveillère qui parvient à s'entrer d'Archeville au deuxième poteau. Derrière pour Laurent Huard qui a juste sa frappe. Laurent Huard. Et de l'espace là pour Anto Dromiac parce que Sylvestre est en train de récupérer de l'autre côté. Michael Sylvestre en train de récupérer d'un coup, lui aussi. Et qui n'est pas venu se replacer. Sikora. Du coup, ils sont tout seuls là. Les lanceurs, Ziani et Smisser. Et ça peut être dangereux pour le Stade Reynes. Au centre de Ziani. Repoussé par Rossi d'abord et par Laurent Huard ensuite. Toujours au sujet de Daniel Leclerc. Christophe, nous ne luions pas que les lanceurs ici contre Cannes menaient 4-0. Ils étaient revenus à 4-4. Donc ça, ça a servi de leçon pour Daniel Leclerc et ce joueur. Et il ne veut pas que ça recommence aujourd'hui. C'est vrai. Parce qu'ils avaient gagné 5-4 dans les toutes dernières minutes sur un pénalty de Ziani. D'Archeville avec Johan Minier. Grégoire qui centre à son tour. Et voilà, Varmuz. Et là, ça fait du bien à Guillaume Varmuz de se reconcentrer sur cette belle prise de balle. Parce que suite à son mauvais dégagement, il a pu paraître un petit peu déconcentré. Mais là, tout de suite, il s'est remis dans le match, dans le bon chemin. Et c'est très bien pour lui. De Beve. Allez, il va l'accélérer. De Beve est centré par la suite, suivi par Reveillère. Voilà, le centre est toujours Reveillère pour contrarier les plans, les dessins de Michael De Beve qui va quand même obtenir une touche. Reveillère pour contrarier les plans, les dessins de Michael De Beve. C'est un petit point par Ortebis de toute façon. Il y a une position de hors-jeu. Je crois que Droveniac a été signalé en position de hors-jeu. On va le revoir sur ce ralenti. Regardez. Alors, oui, déjà au départ, il est hors-jeu. Mais bon, le ballon est revenu quand même involontairement de la part d'un Rennais. Mais là, le juge de Touche a tout de suite levé son drapeau. Heureusement. D'ailleurs, il n'y a pas eu de conséquence parce que les Rennais ont pu dégager le ballon quand même. Mais Droveniac, au départ de l'action, est en position de hors-jeu. Sans conséquence pour les Rennais. C'est une danse fâcheuse. Sylvestre a récupéré. Je l'ai dit tout à l'heure. Droveniac qui peut prendre ce ballon de la tête. Le prolonger jusqu'à Stéphane Ziani en position idéale. Oh, qui lui a voulu jouer avec Smisser. Il a été hyper collectif sur ce coup-là. Droveniac. Avec Tony Vérel. Face à Stéphane Grégoire. Et ce qui était intéressant sur l'action auparavant, c'est qu'on a vu. On a vu, au moment, regardez comment Ziani a bien joué le coup avec Droveniac. Il a vu Droveniac aller discuter ce ballon de la tête. Il s'est tout de suite glissé dans l'espace. Et là, il a vu Smisser qui était en position au sol de l'autre côté. Il a tenté de lui en mettre. Et Capron est venu intercepter ce ballon. Ce qu'on peut dire aussi, Olivier Cotterenet, c'est que les espaces commencent à grandir. Et qu'on cherche le 2-1, mais on est plus près du 3-0 que du 2-1. Ça, c'est vous qui le dites, Philippe. Il est sur la pelouse, il sent des choses, Philippe Lefer. Oui, oui. C'est l'impression que je ressens sur le terrain. Oui, oui. On a bien compris, Philippe. Pour l'instant, ce sont les Rennais qui vont tenter de venir inquiéter Guillaume Varmuz. À la faveur de ce coup franc que va frapper Loïc Lambert. Ça file hors des limites du terrain. Et Varmuz qui va pouvoir dégager son camp. Les Lençois se sont replacés bien plus haut sur la pelouse. Ils vont tenter d'aller investir le camp Rennais une nouvelle fois. Il reste encore 25 minutes dans ce match. Toujours cet avantage de deux vues en faveur des Lençois. Je vous le rappelle, 17e Smisser a ouvert le score. Et Anto Drogniak, en début de deuxième période, a porté le score à 2 à 0. Drogniak avec Ziani, Vérel. Vérel qui a fait mine de frapper et qui a voulu jouer. Un ballon piqué pour Smisser qui lui s'engouffrait dans la surface. Et moi, ce qui me plaît bien toujours, c'est la complicité qui existe entre Drogniak et Ziani. À chaque fois que Drogniak va jouer un duel aérien, à chaque fois, Ziani s'engage tout de suite derrière dans le petit espace. Ça aussi, on a dû le travailler quand même à l'entraînement parce que ça ne se fait pas, même si de temps en temps, on le fait à l'instinct. Mais quand même, on le travaille énormément à l'entraînement. Rossi avec Capron. Capron, qui part de Lançois, revient derrière, Mickaël Sylvestre. Loïc Lambert, qui lui repasse par la casse départ. Tony Hortemise. Grégoire avec Loïc Lambert. Edi Capron d'Archeville en déviation pour Sylvestre. Joli mouvement avancé par les Rennais. Conclu peut-être par Grégoire, que c'était bien fait de la part des Bretons. Dommage, il a manqué quelques centimètres à Grégoire pour conclure ce très bon mouvement. Oui, et ce qui est intéressant, Christophe, encore une fois, c'est que lorsque les Rennais arrivent à accélérer le jeu, on l'a vu sur cette action, tout s'est joué en une touche de balle. Et bien, on a encore pu mettre Sylvestre sur une bonne rampe de lancement. Malheureusement, son centre était un petit peu trop profond. Mais ce qui était à noter aussi, c'est que de l'autre côté, il y avait deux joueurs Rennais pour un seul lanceois. Donc là aussi, il faut que les lanceois restent très concentrés et très vigilants. Broussé, un corner en faveur des Rennais. Ah, les Rennais qui me revient quand même marquer un but, parce que ça remettrait un coup d'un coup de piment dans cette rencontre. Même si les lanceois sont quand même sereins, mais ces Rennais essayent par tous les moyens de concrétiser une occasion de but. Fort, trop fort ce corner en deuxième poteau. Tout n'est pas perdu. Ce sera un nouveau corner en faveur des Rennais, cédé par Mickaël Debeve. Cette fois, c'est Marguerien Fohé qui s'impose. Et peut-être aussi que côté lanceois, Olivier, on en garde un petit peu sous la semelle. Car samedi, il y a quand même encore ici un match extraordinaire à la demi-finale de Coupe de France contre l'Olympique de Rennais. Donc, petit ceci et ceci, peut-être cela. Il reste encore des places à vendre, Philippe. D'ailleurs, Serge Doré, le directeur général, nous a demandé de faire cette petite annonce en disant que les gens ne paniquent pas. Il reste des places pour le match de samedi. Il y a cette petite faute de finissaire sur Bigné qui l'a empêché de pouvoir continuer son action. Et M. Léon est bien revenu, a laissé l'avantage et il est revenu à la faute. Je pense que ça, c'est une très bonne disposition des arbitres de pouvoir revenir aux fautes si l'avantage n'est pas gardé par les joueurs en possession du ballon. Et du coup, très bon coup franc en faveur des Rennais. Ce qui a décidé M. Léon sur ce ballon de tournée, ce sera finalement à 6 mètres. Et là, on ne sait pas, on va revoir sur ce ralenti. Il sera très fort tiré par Loïc Lambert. Il a peut-être raison d'ailleurs. Cicora qui a pris ce donnant de la tête et Lambert à la tombée. Et très vite, récupération lençoise avec Cicora qui cherchait Smisser à droite. Sylvester, bien joué. Et Yohann Bigné, le 26, qui devrait sortir. Et c'est Patrick Weiser, le numéro 17 côté Rennais, qui devrait faire son entrée. Et on prépare aussi côté lençoise, certainement Philippe Brunel. Et deux gauchers qui vont rentrer dans le jeu. Peut-être que du côté Rennais, on a envie, du moins Guy David a envie, d'utiliser un petit peu le côté gauche. Parce qu'on sait que Weiser, avec son pied gauche, fait souvent la différence. Donc ça peut être un appui offensif important. Ils sont là les bretons, les supporters Rennais. Ils ont fait le déplacement. Ils ne sont pas que cinq, mais il y en a certains qui sont les se mettre un petit peu plus haut dans la tribune tout à l'heure à l'abri. Darcheville avec Mickaël Sylvestre. Voilà, Bigné peut lancer d'Archeville à nouveau. Et le centre contré. Et mis en corner par Frédéric Deshuis. Changement pour le Stade Rennais. Sortie de Bigné. Rentrée de Walser. A la faveur du doute, M. Léon a donné corner et on va lui donner raison à l'arbitre de cette rencontre. Changement annoncé par Philippe Lefebvre effectué. Côté Rennais. L'entrée de l'allemand Patrick Weiser. Pour les... Allez, en gros, les vingt dernières minutes de ce match. Corner qui ne donne toujours rien. Non, mais là, il y a fallu... Il y a fallu toute la présence des D.U. pour détourner ce ballon. Parce que Capron arrivait à une vitesse figurante. L'accéléré. Trouvé de la profondeur peut-être avec Mousset. Non. Intervention Michael Debev. Desiani repart avec Foué. Il a tenté de jouer long encore. C'est son point faible, Marc-Muvien Foué. C'est ça. Il a ça encore à travailler, Marc-Muvien Foué. Il est un petit peu plus gêné dans le jeu long. Mais ça n'est pas bien grave. Il faut faire des efforts pour lui en trouver des points faibles à Foué. Et là, on va en ralenti cette tentative d'amorti de ce misère. Amorti dans les airs. Malheureusement, il a pu ramener le ballon dans l'air de jeu. Allez, longue touche. Eric Sicora pour la tête de Foué. Danger renvoyé par Laurent Huard. La récupération de Debev. Qui donne de l'air à son équipe. Joue avec Déu. Qui lui aussi a voulu allonger, mais qui est tombé sur Rossi. C'est Dromniac qui devrait sortir côté Lançois. Donc Philippe Brunel va faire son apparition. Et je pense que Tony Vérel devrait passer dans l'axe. Et Brunel, je suis le côté gauche. Loïc Lambert, centre à son tour. Il faut l'intervention de Guillaume Barmuse. La relance très vite derrière. Très rapide avec Ziani. Il y a un tout petit peu moins de présence quand même des joueurs Lançois-Christophe. Là, on a vu sur cette relance. Yannis est retrouvé en position de la balle. Mais malheureusement, il n'y avait que Dromniac et Vérel en position face à 5 défenseurs rennais. Peut-être qu'au filtre, un petit peu de fatigue. Et comme l'a dit Philippe tout à l'heure, Peut-être que les joueurs en gardent un petit peu pour la demi-finale de samedi. Dromniac a marqué le deuxième but de ce match. Un but qui a fait énormément de bien au Lançois. Et Lançois, c'est vrai, qui lors des toutes premières minutes de la deuxième mi-temps, subissait un petit peu la domination rennaise. Et c'est là, c'est là justement où ça fait mal. C'est là où Dromniac a choisi de marquer. C'est dans ces moments-là que c'est important d'avoir un joueur capable de marquer à tout moment. Capable de faire la différence. Et les Lançois, ils l'ont avec Dromniac. C'est vrai que ça fait énormément de bien une équipe. Ce qui n'empêche quand même que les Rennais continuent, continuent à vouloir marquer un but. Il faut saluer les efforts, Rennais, avec D'Archeville encore à la manœuvre. Oh, et le manque de réussite des Bretons avec D'Archeville qui échoue là sur le poteau. Et du coup, la contre-attaque derrière, mais vite avortée par Youssef Rossi. Un quel dommage là pour D'Archeville qui aurait mérité cette récompense pour l'ensemble de son œuvre dans ce match. Ah oui, parce que D'Archeville est sur toutes les actions offensives. Il prend tous les espaces et tous les risques. Il mériterait vraiment de marquer un but. Et là, c'est passé tout, tout proche. Ça a échoué sur le poteau de Guillaume Barmuse. C'était une belle frappe enveloppée de D'Archeville. Huard, Dicard avec Sylvestre. Bonne séquence des Rennais en ce moment. Qui montrent toutes leurs qualités également dans le jeu. Et voilà, regardez comment D'Archeville rentre bien à tout moins. C'est que ça entre donc. Merci. Christophe a tout petit peu sur le côté droit. Et comment il enveloppe superbement bien cette frappe de balle. Lui, c'est l'entraîneur de Blackburn, Roy Hobson. Christophe, tout à l'heure, on parlait de Marc Vigiafoe. Je suis justement avec Yohan Bigné. Il est vraiment impressionnant, ce Foe. C'est sûr que physiquement, c'est dur de le passer. Parce qu'il est grand. Dans l'ensemble, je crois que Lance mérite le 2-0. Mais ce soir, on voit vraiment un bon match. Et Bigné toujours, et Bigné, il doit être triste encore sur cette frappe de D'Archeville. Yohan Bigné, parce que D'Archeville échoue encore sur la transversale. Et en deux fois, il n'a pas la chance. Il n'a pas du tout la chance d'Archeville. Ça fait deux occasions, deux minutes pour les Rennais. Regardez ça, incroyable. Heureusement que Varmus la touche. Et ce ballon qui touche deux fois quand même la barre transversale, sans rentrer, sans passer la ligne fatidique, c'est-à-dire la ligne de but. Mais ce n'est vraiment pas récompensé d'Archeville. Parce qu'en plus, sa frappe était parfaite. Il s'est mis dans le bon sens. C'est bien dommage. Regardez encore une fois toute la puissance de D'Archeville. Lui qui, en début de match, a frappé deux fois à l'extérieur. Et ce ballon qui donne l'impression de vouloir rentrer à l'intérieur du but. Mais non, malheureusement, il tape l'extérieur de la barre transversale. Et il repasse la ligne. Oui, alors Olivier, on termine avec Johan Bigné. Toujours en prie. Et en plus, il lance les Rennais qui n'ont pas vraiment de chance, Johan. C'est vrai, en deux minutes, on frappe les poteaux. Je pense qu'on mérite quand même marquer un but. Mais Lens me fait vraiment une grosse impression ce soir. Et je pense que ce sera eux les champions à la fin de l'année. Merci. Et côté Lenssois, il y a Wanyu et Loi qui se préparent. Et il écoute les consignes de Daniel Leclerc. Oui, on peut rendre l'hommage, bel hommage. Bigné d'abord, on le salue, cet hommage à destination des Lenssois. C'est vrai que les Lenssois nous impressionnent. Et les Rennais aussi nous impressionnent. Et sur ce qu'ils nous montrent depuis la deuxième partie du championnat. Eh bien, on ne peut leur souhaiter que du bonheur et de la réussite dans leur opération maintien. Et c'est un signe aussi pour les Lenssois, Christophe. Parce que quand vous avez comme ça des frappes, alors que, bon, la deuxième, Varmus a joué le coup. Mais la première fois, il est battu. Lorsque le ballon vient frapper la barre transversale. Lorsque le ballon rentre pas. Eh bien, on peut dire que Madame Lachance est quand même présente avec les Lenssois. Et c'est de bonne augure pour la tête du championnat. Oui, c'est Denis Vérel, votre ancien poula, Olivier, qui devrait sortir. Et c'est Wagnol-Eloi qui va rentrer côté Lenssois. Et Diawara, côté Rennais, se prépare également. Eziani toujours à la manœuvre, côté Sanyor. Pris là par Weiser, qui a relancé ce ballon. Déu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Brunel, qui a démarré, qui a appelé ce ballon. Un ballon un petit peu trop fort, qui file devant lui. Ce sera sans danger pour Tony Hurtubis. Pour les téléspectateurs qui viennent nous donner nos gens, peut-être qu'ils sont un petit peu surpris de voir les Rennais mener 2 à 0. Parce qu'ils nous donnent une impression en deuxième mi-temps très importante. très entreprenante. Et il mériterait, franchement, il mériterait de revenir au score. C'est-à-dire au moins de marquer un but. Nicolas Gousset qui va sortir pour Diawara, côté Rennais. Voilà, deux changements. Un de chaque côté. Et à chaque fois, des attaquants, des attaquants de pointe, des buteurs, sont entrés en jeu. Ce qui peut nous permettre de nourrir de belles ambitions pour les 12 dernières minutes de cette rencontre. On peut voir encore de belles choses du spectacle et pourquoi pas des buts dans ce lance-Rennes. C'est le moins qu'on puisse dire, après avoir échoué, on peut pas mal adresse en première mi-temps, on s'est créé trois possibilités. La malchance est simée avec deux poteaux, dont même sur un coup, deux poteaux en même temps. Ça fait beaucoup pour une équipe qui souffre. Merci. Ironie du sort, le fils de Guy David, et actuellement fait ses études, des études de commerce, est en stage à Lens. Au Racing Club de Lens. Il est en stage, dans le cadre de la formation professionnelle, ici à Lens. Il est venu faire la bise à papa tout à l'heure sur la pouce. Il lui a dit, je peux pas rester avec toi. J'ai quelques occupations chez l'adversaire. Donc à plus tard. Grégoire. Grégoire qui jouait en national l'année dernière, je crois. À toi. Voilà, c'est ça. On peut dire qu'il s'est bien imposé au niveau de la division 1. Et en plus, il tient son rang. Il est très important aussi dans le milieu de terrain rennais. Et il est le deuxième meilleur buteur rennais. On a marqué 5 minutes. Et meilleur buteur, Gusserl, a marqué 9. Bien fait, Sikora. Ce geste défensif, c'était pas simple. Dégager ce ballon, ça c'est moins beau. Oh, Mickaël Sylvestre. Ça peut être dur, ça. Ça peut être très très dur. Alors qu'il fait un match superbe, Mickaël Sylvestre. Monsieur Léon, qui certainement tient compte dans son jugement et qui ne veut pas complètement gâcher la fête, Monsieur Léon. Je crois que psychologiquement, c'est pas idiot ce que vient de faire Monsieur Léon. Parce que ça, ça mérite le carton rouge. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas beau du tout ce que fait Mickaël Sylvestre. Mais heureusement qu'il ne lui prend pas la cheville. Heureusement que Smisser est dans le mouvement et que son pied est déjà un petit peu sorti de la terre. Parce que si son pied est coincé à la terre, je pense qu'il aurait fait très très mal. En plus, Sylvestre arrive quand même bien en retard. Ça, en revanche, c'est des genres de gestes qu'on ne doit plus voir sur le terrain de football. Et ça, pour la Coupe du Monde, ça sera le carton rouge. Oui, c'est vrai qu'à froid, comme ça, Sylvestre mérite le rouge. Et directement, c'est le premier carton jaune de la rencontre. C'est le seul mauvais geste de la rencontre. C'est le manque de lucidité. Voilà, c'est la fatigue. C'est la fatigue, Gustav. Sylvestre encore au contact avec Vladimir Smisser. Il ne faudrait pas que ça entache un petit peu la fin de rencontre. Les deux qui souffrent, et Sylvestre, et Smisser. Et là, c'était beaucoup plus involontaire. Et c'était dans l'action. Et souhaitons que ce ne soit qu'un coup d'un côté comme de l'autre. Mais pendant ce temps-là, Hervé Arsène était en train d'écouter les consignes de Daniel Leclerc. Donc on va certainement assurer le coup, que tel en soit. Et le jeu se poursuit à 10 contre 10. Ziany qui peut frapper. C'est au-dessus de la barre. Sylvestre qui se remet à trottiner le long de la ligne de touche. Il le boitient un tout petit peu. Il a pris un coup sur Genou, mais il doit pouvoir certainement réintégrer le jeu. Alors que Smisser, lui, va être changé. Il y a le masseur qui est en train de faire signe. Oui, Smisser va sortir et Hervé Arsène va rentrer. Oui, il faut aller aux nouvelles de Smisser comme qui dit pas. En lançant là, Wanyo et Loa qui s'entrent là-bas. C'était pour Brunel, ce sera un corner. Ils ont été nombreux pour les lanceurs en première période. Beaucoup moins dans cette deuxième mi-temps. Oui, parce qu'en deuxième mi-temps, les lanceurs ont été moins sereins. Les lanceurs ont été beaucoup plus gênés par les relays qui ont su se rebuffer. Qui ont su de nouveau, lors de cette deuxième période, rentrer dans le match et se créer de très bonnes occasions de brune. Voilà, Miguel Silvestre est entré, revenu sur la melouse pour ce corner. Hervé Arsène va effectuer, lui aussi, son entrée à la place du Tchèque. Donc, buteur et celui qui a ouvert le score tout à l'heure à la 17ème minute. Hervé Arsène, l'un des chouchous du public, l'ençoit. Et Christophe, juste avec René Mignon, le kiné du Racing Club de l'Anse. Des nouvelles de Vladimir Smisser ? C'est pas grave, c'est un coup au niveau du genou. Mais comme il a formé, c'est en place sur le bus qu'il a formé, donc il préfère sortir, c'est pour ça. Mais il n'y a pas de problème, sinon tout va bien. Merci, René. Oui, tout va bien pour l'Anse. Il commence à le savoir. Et ce serait allé franchement moins bien pour Rennes, là, sur ce ballon dévié par Caprault. Et Ortebis Vigilant a pu se saisir de ce ballon. Sylvestre, avec Rossi. Lambert. Lucef Rossi, l'intervention de Philippe Brunel, ça peut faire mal. Qui va lancer Wanyo-Éloi, par J. Wanyo-Éloi, face à Tony Ortebis. Et 3 à 0, le feu d'artifice se poursuit. Côté Lançois, une nouvelle fois sur un ballon perdu dans la relance par les Rennais. Et très vite exploité par les attaquants. Lançois, il ne faut pas commettre la moindre erreur face au Sanrio. Et cette mauvaise relance de Rossi a permis à Éloi d'aller inscrire ce but. Regardez comme Vanyo attend bien. Et là, il pique son ballon juste devant Ortebis. Et le pauvre Ortebis n'a aucune chance de pouvoir intercepter le ballon. Mais que c'est bien joué également de la part de... Du passeur ? Du passeur, pardon. J'étais perdu. C'est Brunel, je crois. Excusez-moi, j'étais perdu dans ma note, oui, de Brunel qui a fait un superbe, superbe passe à Éloi. Mais quel... Quel beau geste technique de la part d'Éloi. Regardez. Non, ça... Il va enchaîner et il fera très bien son ballon. Ziani. Pour tout vous dire, pour vous expliquer, Olivier Roulet, commenter des images que vous ne voyiez pas. Des images qui apparaissaient sur un autre écran. Et donc voilà. Il était parti dans son petit film à lui, Olivier Roulet. Ça ne vous concernait pas. En tout cas, il y a bien eu un beau geste, une belle passe de Brunel. Un beau geste d'Éloi. Élan se met 3-0. C'est ça le principal. Éloi qui a eu, lui, a marqué en championnat son premier but de la saison ici sur la pelouse de Bollard. Et c'est surtout très dur pour les rennes. Oui, Christophe, je suis avec Daniel Leclerc. Daniel, on vous a vu sourire. C'est le but de la libération ? Non, c'est parce que j'avais un petit peu réprimandé Wanyo-Éloi à Metz. Parce qu'il avait tenté un piqué aussi, qu'il n'avait pas réussi. Donc je me préparais justement déjà à lui chatouer les oreilles. Amilet. Et il n'y a pas qu'entraîneur qui a du caractère à Lens. Les joueurs aussi, ils ont du caractère. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Lens est à cette place et conforte sa position de leader du championnat ce soir grâce à son succès 3-0. Pour l'instant, tout logique, c'est vrai. On va suivre ce corner. Mais tout provisoire des Lensois face au Rennais. Parce que le score pourrait être aggravé, pourquoi pas, sur cette action et ce démarrage de Brunel. Stoppé par Reveillère. Et évidemment, vous l'entendez certainement, c'est la fête, la grosse, grosse fête ici à Lens. Il ne restera derrière ce match plus que trois journées au Lensois. Un déplacement difficile à Cannes. La réception difficile aussi délicate de Bastia. Et pour terminer, match à Auxerre pour la 34e et dernière journée de ce championnat d'ici 97-98. Ziani qui va tenter la volée peut-être. Voilà qui est fait, c'était cadré. Et sur la trajectoire du ballon, Tony Hortobis. Regardez comment Ziani se met tout de suite en position pour tenter la volée. Elle est parfaite. Belle frappe. Et là, Tony Hortobis, bien concentré au premier poteau. Il ne s'est pas laissé surprendre. Et là, encore une fois, le geste du génie de Ziani. Qui aura fait vraiment une très très belle rampe. Ziani qui a frappé ce corner. Le ballon lui revient pour une deuxième chance. Un deuxième centre. Au deuxième poteau, il cherchait Déu. Le ballon qui n'est toujours pas perdu. Brunel. Et qui va devenir dangereux certainement. Brunel encore. Parvient à centrer. Et dans les bras de Tony Hortobis. Une fin de match en fanfare, évidemment, pour les Lançois. Assurés de leur succès maintenant. Et qui offre une fin de match. Tony Truant à leurs supporters, les Lançois. Et Wanyo Eloua, encore à deux doigts d'exploiter cette nouvelle offensive. Oui. Là, il se plaint d'avoir été retenu par le maillot par Rossi. Mais c'était absolument pas évident. Mais comme le contre a été vide du côté Lançois. Et tout de suite, trouver le joueur en bonne position. Rossi. Main devant sur Kabad Yawara. Grégoire et Yawara qui a réclamé ce ballon tout de suite derrière. Mais bien pris. Par l'impeccable Jean-Guy Ouellem. Hervé Arsène. Debev. D. 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 Et c'est tout. Volard qui chante. Yawara pour les Rennes. L'impeccable Jean-Guy Ouellem. Et sur les 11 derniers matchs, Christophe, ça va être la neuvième victoire des Lançois. C'est quand même quelque chose de très impressionnant. Seulement deux défaites. Est-ce qu'il prouve bien que cette équipe lançoise, eh bien pour le moment, mérite largement d'être en tête ? Et elle est bien en tête, cette équipe lançoise, après ce coup de sifflet de M. Léon. Un succès 3-0, rappel des buteurs. Smisser a ouvert le score à la 17ème minute d'un but superbe, 2-0. En début de deuxième période, à la 49ème minute, très exactement, 2-0 signé Anto Dromniak qui a marqué son 13ème but du championnat. Et un 3-0 pour terminer la fête, conclure en beauté. Wagnol et Loi, l'Haïtien, qui a porté ce score à 3-0. L'Anse aligne un cinquième match consécutif sans prendre de but. Une cinquième victoire consécutive en cours dans le championnat, mais également une cinquième victoire consécutive sur sa pelouse ici à Félix Bollard. Et toujours sans prendre de but, L'Anse ne prend pas de but. L'Anse en marque. L'Anse est en tête du championnat de France. L'Anse méritera d'y rester. L'Anse ce soir à 5 points d'avance sur Metz. 5 points d'avance sur l'OM. Les principaux poursuivants, Metz et l'OM, qui joueront demain. Je vous donne le programme de demain parce qu'il sera alléchant à suivre. Et il mettra un terme à cette 31ème journée de championnat avec Guingamp-Messe et Marseille-PLG. A vous Philippe. Avec Louis Clambert, le capitaine René. L'Anse mérite sa victoire, on peut le dire, mais on peut dire que c'est sévère pour le stade René ce soir. Effectivement, on s'attendait à un match très difficile. Mais je pense que le score ne reflète pas tout à fait la physionomie du match. Du moins dans les événements, c'est vrai qu'on aurait pu égaliser sur une superbe attaque de Jean-Claude d'Archeville. On tire deux fois sur le poteau à 2-0, on est malheureux. La victoire lanceoise ne se discute pas ce soir. Mais c'est vrai qu'on pouvait espérer mieux. Alors ça veut dire que pour le stade René, la lutte du maintien est toujours en route. Et le prochain match, ça va être un match dramatique puisque vous allez recevoir l'en-avant de Guingamp. Et là, il faudra gagner absolument. Oui, mais même avec un résultat positif ce soir, on était dans l'obligation de gagner aussi nos deux derniers matchs à domicile. C'est vrai que l'intensité dramatique n'en sera que plus forte. Et nous espérons avoir le soutien de tout le peuple rennais pour essayer de vaincre et sauver notre campagne à la division. Optimiste pour le maintien, Louis ? Oui, on n'est pas encore sauvés, on n'est pas encore condamnés. A partir de là, tout est possible et il faudra absolument vaincre au gagant cette semaine prochaine. Merci Louis. Oui, Rennes n'est pas tout à fait sauvée. Mais vu ce qui s'est passé ce soir, cette défaite n'est pas lourde de conséquences pour les rennais. Il y en a d'autres qui vont beaucoup plus mal. Si la ZapFoot a fonctionné, je ne sais pas, je n'ai pas eu de nouvelles visiblement. Quand il n'y a pas de nouvelles, les nouvelles sont bonnes. C'est que la ZapFoot a fonctionné. Vous avez vu les résultats. Cannes s'est incliné. Strasbourg n'a plus s'imposer face à Bastia, à la Meno. Il y a eu match nul. Et je crois un match nul également entre Toulouse et Châteauroux, sur ce que j'ai aperçu sur le grand écran des tribunes du Stade Bollard. Donc Rennes, cette défaite n'aura pas beaucoup de conséquences. C'est tant mieux. Parce que Rennes, s'il y a eu un grand match ce soir, c'est qu'il y a eu deux belles équipes. Et quand il y a un beau match, il faut être deux. Absolument, je crois que c'est ça. C'est la vérité du match et la vérité de cette rencontre. C'est qu'on a eu deux belles équipes. Une équipe l'en soit, ce qui est ce Rennes, qui manifestement a son football bien en main. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais une équipe Rennes qui, en deuxième mi-temps, a fait une très très belle prestation. Elle aurait mérité, ça il faut le dire, d'Archeville aurait mérité de marquer au moins un but. Elle aurait mérité de venir un peu plus titiller cette équipe lançoise. C'est de bon augure pour le prochain match contre Guingamp. Il faut que les Rennes persévèrent. Et je pense que Guy David, connaissant ce côté optimiste, son côté résolu, va continuer à influer à son équipe toutes les bonnes résolutions. Maintenant, en ce qui concerne les Lenssois, ils ont fait quand même une prestation de très très haut niveau. Une équipe sereine, une équipe forte de son football. On a vraiment cité un très très beau match de foot ce soir. C'est impressionnant parce que Lenski va s'imposer à Saint-Symphorien 2-0. Et puis des Lenssois qui se retrouvent face à Rennes. Un match difficile, un match piège. C'est le match piège par définition face au Rennes qui, du le maintien, est donc toujours des équipes délicates à manœuvrer. Et là, 3-0. Même s'il y a eu de la réussite, le succès n'est pas contestable. Le moins du monde. Et puis aussi, Christophe, c'est la force d'une grande équipe d'avoir été gagnée chez le leader qui était neuf lors de l'année dernière journée et de tout de suite enchaîner et de concrétiser et de confirmer cette première place de telle manière, là aussi, celle-ci d'une très très grande équipe. Voilà, on laisse les Lenssois un petit peu entre eux analyser cette rencontre. On va revenir avec Jean-Paul Jaude et Philippe Lefebvre. Allez Philippe, c'est parti avec Mickaël Lebev. Oui, avec Mickaël Lebev. Mickaël, la fête continue ce soir pour le Racing Club de Lens puisque vous renforcez votre première place au classement. Oui, l'essentiel, après une victoire de Metz, il fallait tout de suite enchaîner un résultat positif derrière. C'est ce qu'on a fait ce soir. On a bien joué, on a essayé de marquer très tôt pour se mettre à l'abri. C'est vrai qu'on continue notre marche, mais il reste trois matchs. Il y a beaucoup de points en jeu. On a fait un bon point en avant. On vous a vu évoluer dans une position inhabituelle pour vous. Faux aîlié, faux arrière-gauche, faux milieu-gauche. Mais finalement, vous en êtes bien sorti. Oui, c'est une position un peu délicate pour moi à jouer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué dans ce poste. Ça remonte à mes débuts, mais on me demande de jouer là. L'essentiel, c'est d'être sur le terrain, de prendre du plaisir à jouer. Quand tout se passe bien comme ce soir, c'est une belle victoire. Un petit pronostic, Mickaël, l'ange champion ? On y pense. Depuis le début, on dit qu'on y pense. On s'entend trop y penser. On prend les matchs comme il vient. On espère qu'on est champion. Ce serait dommage à trois journées de la fin d'être là où on est et de mal terminer. Mais je crois qu'il nous reste trois matchs très importants, décisifs. Ça sera nous de prendre le maximum de points. Samedi, en Coupe de France, vous recevez l'Aimplic Lyonnais. Maintenant, on va peut-être parler de doublés, de finale de Coupe de France. Tous les matchs, les quatre matchs qui restent à jouer sont extraordinaires pour vous. Oui, je crois qu'on fait une saison vraiment exceptionnelle. Je crois qu'en plus, le public va être présent. Le stade sera encore plein. Donc, ça va vraiment une grande fête. On s'était dit qu'on voulait aller au bout dans une Coupe. On a manqué en Coupe de la Ligue. On espère qu'on ira au bout en Coupe de France. Mais ce sera un match très, très difficile parce que Lyonnais, ils vont jouer leur saison également dessus. Je vous le souhaite. Merci. Un petit rectificatif. Je vous ai dit, les Lançois qui possèdent cinq points d'avance sur Metz et Marseille. C'est vrai, cinq points d'avance sur Metz. C'est un petit peu plus encore sur Marseille. C'est sept points d'avance sur l'OM. Donc, vous voyez, il y a un match de moins pour Metz et Marseille. Mais quand même, psychologiquement, mettez-vous à la place des Messins et des Marseillais qui regardent ce match. Olivier, ça joue forcément dans les esprits. Des joueurs qui se disent, ils ne vont rien lâcher, ils ne lâchent rien. Et là, ils nous mettent encore un petit peu plus la pression. Demain, sûr que les Messins et les Marseillais vont être un petit peu, je ne sais pas, peut-être démobilisés. Mais je ne sais pas, Olivier. Démobilisés, non, on n'a pas le droit d'être démobilisés. Mais c'est incontestable. Il faut savoir que les Lançois confirment. Mais confirment de belle manière. Ils ne confirment pas n'importe comment. C'est ça qui est important. Et c'est vrai que pour les Messins et les Marseillais, ils ont dû regarder ce match avec une certaine appréhension. Mais surtout avec de l'admiration. Parce que cette équipe, Lançois, elle confirme de jour en jour. Et puis là, il y a Mickaël Debeuf qui dit quelque chose de très important. Le principal, c'est de se faire plaisir. Et à partir du moment où une équipe se fait plaisir, où les joueurs se font plaisir, finalement, qu'est-ce qui se trouve ? On se retrouve sur une prestation de grande qualité, comme c'était le cas ce soir. Et ça nous offre des images comme celle-ci. Et ce but de Smisser, qui a été le premier de la rencontre. Guillaume Varmuz. Oui, avec Christophe Guillaume Varmuz. Lui qui a peut-être fait changer le tournant de la rencontre. Parce que votre face-à-face vis-à-vis d'Archeville, vous l'avez gagné. Vous avez gagné votre duel. Et le match aurait pu basculer, aurait pu tourner. Les Reineux auraient pu reprendre un petit peu de morale en égalisant. Et vous avez sauvé une balle très importante. C'est un petit peu l'image comme ça, cette année. Tout le monde est complémentaire. Et puis, quand ça ne va pas trop, le rôle, c'est d'essayer de sortir le ballon qu'il faut. Bon, ce soir, ça s'est bien passé. On a eu quand même quelques moments de gros flottements en milieu de deuxième mi-temps. où les Reineux étaient vraiment pas maladroits et ont vraiment bien joué. Je crois qu'ils ont fait un bon match. Bon, nous, on a eu la réussite. On a marqué trois buts. Bon, mais c'est bien comme ça. Tant mieux, tant mieux. Alors, Guillaume, de vos amours, qu'est-ce qui va pouvoir empêcher les lanceurs d'être champions de France ? On y pense. Parce que, bon, forcément, il ne reste plus que trois matchs à jouer. Bon, mais on sait aussi que ça ne dépend que de nous. Si on joue nos matchs comme ça, qu'on les gagne tous 3-0 comme ce soit, bon, ben voilà, on ira au bout. Maintenant, on va aller à Cannes. Et puis, ça va être très difficile. On l'a vu contre Marseille, 3-3. Bon, il ne faut rien changer. En tout cas, on a réussi d'être là où on est aujourd'hui, en travaillant beaucoup, en étant solidaires, en étant humbles. Bon, ben, je crois qu'il faut rester comme ça. Et puis, espérer que la chance continue à nous sourire comme ça jusqu'au bout. Et j'imagine que demain, à 18h, vous serez devant Cannes de Numérique pour regarder un certain Gag en Metz et après, Marseille-Paris-Saint-Germain. Oui, ça va nous intéresser puisqu'on a des concurrents directs pour les trois premières places. Donc, on va regarder ça d'un oeil tout à fait attentif pour voir ce qui va se passer à la fin de cette journée de mercredi demain. Vous allez regarder tous ensemble ? Non, chacun chez soi. Là, on joue samedi contre Lyon. Je crois que le lit, le canapé et les kinés vont être de bon augure pour le match de samedi. Merci, Gaël. Oui, là, il insiste sur la récupération et c'est important parce qu'il faut noter quand même que Lens est à fond à chaque fois. On l'a vu la dernière fois contre Metz, on le revoit ce soir. Et contre Lyon samedi soir, on n'a pas le droit d'être à moitié présent. On est là à fond la caisse, ce qui veut dire que la récupération et les massages de récupération sont très, très importants. Il y a juste une chose sur l'action qu'on a revue au ralenti tout à l'heure de Darcheville face à Varmus. On a quand même vu tout le métier de Varmus parce qu'il est resté bien sur ses appuis. Il a attendu le dernier moment pour s'interposer face à Darcheville. Et là aussi, ça dénote d'une grande concentration et d'une grande qualité de la part du gardien. Et lui a marqué son 13ème but de la saison, Anto Dromiak. Voilà, les supporters sans Réor qui aussi vont rentrer chez eux pour mieux revenir à Bollard samedi pour une demi-finale de Coupe de France. Parce que Lens est également toujours en course pour la Coupe de France. Demi-finale et l'autre demi-finale qui opposera le Paris Saint-Germain à Guingamp. Et que Daniel Leclerc ne veut absolument lâcher aucune compétition. Bien évidemment, la priorité, l'objectif prioritaire qu'avait donné Daniel Leclerc, c'était remporter une des deux coupes. Pour la Coupe de la Ligue, ça s'est terminé là aussi en demi-finale. Et au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Et donc, il reste encore la Coupe de France. C'est pourquoi Daniel Leclerc, Smissaire et quelques autres se laissent encore pousser la barbe. Et puis évidemment, le championnat plus que jamais. Parce que quoi qu'il arrive, demain, entre Guingamp et Metz et entre Marseille et Paris Saint-Germain, Lens restera leader du championnat. On voit sur le petit écran de contrôle encore que Philippe Lefebvre est aux côtés de Wagnau et Loi. Une petite interview. Après, on va se dire au revoir, Philippe. Oui, alors on va faire le mot de la fin avec Wagnau et Loi. J'imagine un troisième but qui va vous faire énormément plaisir et qui a fait sourire votre entraîneur. Oui, parce que je suppose que c'est parce que mon énergie est à peu près la même, exactement la même, pour dire. Et bon, j'ai tenté de piquer. Bon, je n'ai pas eu la réussite. Mais bon, ce soir, c'est un but qui m'a fait particulièrement plaisir parce que c'est pour ma confiance, tout ça. Dans la semaine, j'ai essayé de créer un maximum de buts. Mais bon, la réussite n'était pas là. Je crois que dans le championnat, je dois être le meilleur bouffeur du championnat parce qu'à chaque match, à peu près, j'ai une occasion et je n'arrive pas à les compétiser. Bon, là, je crois que c'est un but qui a fait du bien à tout le monde, qui nous a soulagés. Et c'était le but le plus important de ce soir parce qu'il nous fallait absolument ce victoire parce qu'on savait que c'était un match piège. On les a surtout pas prêts à la légère et maintenant, on va être des spectateurs impatients pour les matchs du demain. Et bien évidemment, supporteurs de Paris et de Gaigan à fond. Merci, Wanyu. Vous avez vu, sur le ralenti, il a failli, pour reprendre son expression, bouffer parce que Hortbiz a touché le ballon de la main. Donc, il n'aurait jamais été le roi. Oui, en tout cas, Wanyu Eloua nous a mis un terme au formidable feu d'artifice de bon football que l'on a vécu ce soir à Bollard. Il y avait pratiquement 40 000 spectateurs, tout était réuni pour faire la belle fête. Et la belle fête, elle a bien eu lieu grâce au Lançois, grâce au Rennais. Très bon match de football entre les deux. Une équipe qui mérite d'être championne de France, une équipe, on le répétera jamais assez, qui ne mérite pas de descendre en deuxième division. Le week-end prochain, celui qui arrive, Coupe de France, lance encore dans le coup pour les demi-finales. Et puis, on se retrouve sur Kiosk pour la prochaine journée du championnat. Ce sera la 32e, on approche de la fin. Lanç, jouera sur Canal, ira à Cannes et Rennes dans un derby breton palpitant. Rennes-Guingamp, qui malheureusement, là aussi, décidera peut-être d'une descente en deuxième division. Ce sera également à suivre la prochaine journée de championnat, 17 et 18 avril. On compte sur vous, merci de nous avoir suivi. Merci à Jean-Paul Jaude. D'avoir réalisé ce match, Géraldine Lavez, pour son maître précieuse. Les assistants, Serge Catan, Laurent Husson, les moyens techniques de France Télévisions. A bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021